3, 2, 1, ça tourne. Alors il y a des gens, quand on regarde leur bio, on se dit, oulala, il y a beaucoup de vie dans une histoire. C'est un petit peu ce que j'ai eu l'impression quand j'ai regardé la tienne de biographie Sylvie Perraam-Schust. Bienvenue à toi. Merci, bienvenue. Alors justement, on va commencer par là. Si tu devais être présenté, parce que tu as fait tellement de choses, tu commencerais par où ? Tu dirais quoi ? Parce qu'il y a quand même quelques auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Du coup, on en profite. Je dirais qu'il y a quand même un fil rouge dans tout ça. Je pense qu'il y a des racines terriennes qui sont implantées depuis toutes petites et qui rémergent à la quarantaine quand on cherche vraiment un sens à sa vie et qu'on a envie de s'orienter dans ce qu'on aime et qu'on n'a plus envie de perdre du temps dans ce qu'on n'aime pas. Voilà, il y a une écoute profonde et qui nous oriente vers des champs fertiles. Et puis ça a été mon cas. Et voilà, issue d'une famille de grands-parents paysans, avec des vacances à la ferme, avec une expérience de bergère d'Alpage. Il y a cette trame comme ça qui fait que j'ai toujours aimé la nature. Mes parents m'ont donné un nom qui veut dire fille de la forêt. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a un peu comme ça une trame de vie qui s'installe. Et puis après, il y a un compagnon qui devient mon mari, qui aime aussi les mêmes choses que moi. Et avec ça, on va on va loin d'eux aussi dans des projets de vie. Ouais. Et au début, banquière, je crois avoir lu ça quelque part. Et là, je te mets dans une mauvaise position, mais ça commençait mal. J'avais écarté ça. Mais parfois, il faut aussi faire des expériences aux antipodes de ce qu'on est pour savoir que c'est ce qui ne nous concerne pas et ce n'est pas ce qu'on veut. Et ceci dit, grâce à cette expérience de trois années dans une banque dont je tairai le nom, à la parade des places, ça m'a permis de bien gagner ma vie et puis de partir deux années en voyage sabbatique. Et là, de faire des rencontres assez déterminantes. Et c'est un peu ce voyage qui est un peu à la naissance de ta nouvelle prise de conscience ou ta réalisation ? Spirituelle, oui, de racine dans la foi. Il y a eu un avant et un après suite à ce voyage. Et par rapport à la terre, je dirais que c'est il y a une dizaine d'années en arrière. Un fort. On a vécu quatre ans au Laos et suite à notre retour à Marin du côté de Neuchâtel, il y a eu de mon côté ce fort, fort appel de retour à la terre, de vraiment concrètement mettre les mains dans la terre, de la toucher, de la labourer et la surface cultivée a doublé chaque année. Puis après est venue la découverte de la permaculture, cette manière de recultiver, de refaire de l'agriculture un art et avec beaucoup de beauté, avec beaucoup d'abondance, avec beaucoup de bon sens aussi, de vraiment redonner de la vie au sol et d'avoir des métiers qui sont riches de sens. Et tout ça m'a dit que là, c'est vraiment dans cette direction-là que j'avais envie d'aller et ne plus être ergothérapeute ou banquière. Voilà. Mais tu le restes quand même. Enfin aujourd'hui, tu dis tes mamans, ergothérapeute, fermière, responsable de projet. Je ne sais pas quoi dire, en fait, quand on me pose cette question. J'aime bien commencer par mère de famille parce que je pense que j'ai organisé mes activités professionnelles pour prendre soin de mes enfants et aller dans des directions où je peux être indépendante dans mon jardin, créer des projets, des formations là où j'habite pour pouvoir prendre soin de ma famille. Ça, c'est une priorité. Et voilà, il y a permacultrice, il y a épicière depuis... C'est joli, épicière aussi. Voilà, 18 mois à peu près. Mais tout ça, finalement, tourne autour de la même envie de prendre soin de la vie et de transmettre cet amour de la terre plus loin et de ne pas le garder pour soi. Voilà. Ok. Le village où tu habites, c'est... Marin, l'Athènes. On est à Neuchâtel. À Neuchâtel, au bout du lac de Neuchâtel. Oui. Microclimat, au pied du Jura. Excellent. Et puis alors, on va peut-être prendre le projet qui te prend le plus de temps maintenant, c'est celui de l'épicerie, où tu es deux pieds dedans ou... Deux pieds dedans, on va dire. Il paraît que tu es très, très active, justement. Ma famille dirait deux pieds de main dedans. Oui, alors voilà, il y a ce projet d'épicerie, le dernier livre de Robopkins, Initiateur des villes en transition à Totnes. Son dernier livre, le titre, c'est « Essie, trois petits points ». Et alors voilà, l'épicerie, c'est « Essie, on faisait une épicerie, pourquoi pas ? » Et tous les projets commencent un peu comme ça, avec cette question « Essie, on faisait un projet... » D'abord en rêve. On rêve, on rêve, ça part d'un rêve intérieur, on le partage et avec une poignée d'amis, on s'est dit, il y a ce local, ce magnifique lieu d'époque, dans une belle vieille demeure au centre d'un beau vieux village vigneron, au pied du lac de Neuchâtel et ce local se libérait. Et voilà, dans nos cœurs à quelques amis, là ça faisait quelques années qu'on avait parlé d'un tel projet, mais parfois c'est l'occasion qui fait le larron, et puis là c'est clairement ce local qui a déclenché ça. On a senti que c'était une occasion à ne pas laisser passer. Un comité s'est formé, d'une dizaine d'amis, d'horizons très divers, et là je pense que c'est aussi la clé de la réussite de ce projet, c'est qu'on a tous des compétences très très différentes. Et mis ensemble, ça booste un paquet d'énergie et de... Ouais, il y a ce proverbe africain qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin en fait. Et là on a été bien au-delà de, je dirais, après douze mois d'ouverture, on est bien au-delà de ce qu'on avait, imaginez-vous. Donc c'est une épicerie participative, elle a quoi de spécial en fin de compte ? Alors participative dans le sens où il faut une adhésion, j'ai envie de dire d'abord une adhésion de cœur. Ce qu'on recherche, c'est une adhésion de temps, que les gens aient envie d'y mettre du temps. Et donc il faut, ben voilà, une cotisation de 200 francs à vie, et ensuite, ben trois heures de temps par mois. C'est une cotisation de 200 francs à vie, c'est quoi ? C'est une part, c'est une part sociale. Ah ok, c'est une fois. Une fois. C'est une fois. Et ensuite, trois heures de temps par mois, ça peut paraître peu, pour certains c'est déjà beaucoup quand on travaille à 100%. Et grâce à ça, grâce à cette adhésion et à ce travail, ça permet d'avoir des prix qui sont bien plus bas en bio. Le 98% des denrées sont bio dans notre épicerie. Et on est tout à fait concurrentiel par rapport à, et même pour beaucoup de produits meilleurs marchés que dans des grandes surfaces. Parce que justement, il n'y a pas de salaire à dégager. Parce que toute la main d'œuvre, c'est donc des membres. C'est des membres. C'est une famille qui est membre, et plusieurs membres de la famille peuvent venir travailler. On appelle ça des chiffres, des services, on ne parle pas tellement de travail, c'est... Tu fêtes tes trois heures de service. Et du coup, il faut combien de personnes pour que, combien de membres pour qu'une épicerie de ce genre-là puisse vivre ? On parle en général de 80 membres au minimum pour avoir un flux qui est intéressant. Et là, la première soirée qu'on a faite, quatre mois avant l'ouverture, il y a eu 100 inscriptions le soir même de la soirée d'information. Donc on a senti qu'il y avait déjà un désir de pas mal de villageois ou de personnes des villages environnants qui avaient soif d'un tel projet. Et nous, on a été très, très encouragés de voir cette réponse, en fait, et ces encouragements. Et là, maintenant, on est 180 familles. Et on arrive gentiment au bout de ce qu'on pourrait accepter, au niveau de la place, des flux de personnes dans l'épicerie. Il faut que ça puisse circuler, qu'il y a une certaine aisance quand on vient faire ces achats. Et là, on voit que certains jours, il y a beaucoup de monde. Et le but n'étant pas de grandir, quand on aura l'impression que le nombre d'adhérents est atteint, on ne va pas chercher à déménager pour s'agrandir. C'est l'inverse d'une économie traditionnelle, en fait. Ça, c'est intéressant. Mais alors, du coup, plus il y a de gens, moins il y a de travail, par personne. Non. Ou pas forcément. Plus il y a de gens, moins le comité travaille. Moins le comité travaille. Ça veut dire que nous, on peut aussi beaucoup déléguer. C'est-à-dire qu'évidemment, la première année, le comité fondateur gère pas mal de secteurs. Mais l'idée, ensuite, c'est que des sous-groupes comme Finance, ceux qui gèrent les coopérateurs, ceux qui s'occupent des producteurs, qui s'occupent d'aménager le magasin, tout ça, c'est des secteurs différents. On a envie qu'ils gagnent en puissance, qu'ils deviennent autonomes. Et que nous, le comité fondateur, on se dissolve presque dans ces groupes. Et que ça soit vraiment une gouvernance horizontale partagée. Et ces groupes ont déjà beaucoup d'autonomie à l'heure actuelle. Il y a plein de décisions où les groupes ne réfèrent pas aux autres ce qu'ils vont faire. Sauf pour des questions vraiment centrales, peut-être dont on reparlera par rapport à la crise du Covid. On a dû vraiment réagir assez rapidement. Mais c'est l'idée. Et du coup, ça donne beaucoup de créativité, de liberté, d'enthousiasme, parce qu'on a les coudes assez franches et parce qu'il y a de la confiance entre nous. Comment c'est perçu ? Parce que du coup, tout le monde peut y aller, y compris les non-coopérateurs, acheter des denrées. Alors, il y a pas mal de personnes. Chaque semaine, il y a des gens qui rentrent dans l'épicerie, se réjouissant de pouvoir acheter des choses et se rendre compte qu'il faut être adhérent. Et le mot qu'on fait passer aux coopérateurs, c'est si des gens arrivent vers vous et qui cherchent la caisse parce qu'il n'y a pas de caisse, il n'y a pas d'échange d'argent dans notre épicerie. Donc, il se trouve emprunté pour payer. Le coopérateur propose de payer à la place du citadin et le citadin lui paye en cash. Ça veut dire que le coopérateur débite sur son compte grâce à un smartphone et une application géniale qui a été développée. Par vos soins ? Par un membre qui est compétent dans le domaine et qui nous a d'emblée proposé qu'il nous fournirait une application qui est sollicitée, je dirais, loin à la ronde maintenant par d'autres épiceries parce que je pense qu'elle est unique du genre. Je vais me prononcer que pour la Suisse romande. Comment elle s'appelle ? C'est une application propre à l'épicerie qui s'appelle Chemi. Et c'est une application qui a été faite pour avoir une gestion des stocks, qu'une visibilité des produits et de tous les documents administratifs et de tous les membres sur une même application. Donc, c'est un outil fantastique. Et donc, voilà, on débite sur son smartphone les achats qu'on fait dans le magasin. Mais le villageois qui viendrait, curieux qu'il est, visiter notre épicerie peut acheter et le coopérateur débite sur son compte. Il se fait rembourser en cash. Voilà. L'idée, c'est de promouvoir ce genre d'épicerie et pas d'être fermé. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle souvent d'épiceries ouvertes ou fermées en disant il y a des épiceries ouvertes qui acceptent tout le monde, des épiceries fermées. Mais je n'aime pas tellement ce terme. Nous sommes une épicerie ouverte à qui veut bien s'engager pour la faire vivre de l'intérieur et donner de son temps pour avoir des denrées accessibles. Vu que c'est souvent une critique qu'on fait aux épiceries bio, locales, vrac, c'est qu'elles sont chères. C'est clair. Et ce n'est pas une critique qu'on peut nous faire, justement, parce que les gens s'engagent. Donc, c'est ouvert à ceux qui ont l'ouverture d'esprit de vouloir venir y travailler. Oui. Voilà. Trois heures par mois. Trois heures par mois. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Alors nous, on est un peu plus qu'à trois heures par mois. Au comité, tu dis. Au comité, oui. Par rapport au choix des producteurs, est-ce que j'imagine que vous avez fixé des critères ? Est-ce que d'amener des nouveaux modèles ou... Est-ce que peut-être tu peux parler du cheminement qui t'a ou qui vous a poussé à vouloir faire ça, tout simplement ? C'est né de où ? Vouloir faire l'épicerie ? L'épicerie, oui. C'est une initiative que tu portes uniquement toi ? Alors, je réfléchis personnellement parce que ça fait des années que mon mari m'a dit, mais vas-y, ça fait des années que tu me parles d'ouvrir une épicerie. T'es une initiatrice, en ce sens. Je suis une initiatrice avec une autre personne du comité qui a eu vent de ce local qui se libérait et qui a aussi recherché d'autres membres du comité. Donc là, il y a un désir personnel qui date déjà de plusieurs années pour moi. Et vu que je cultive aussi la terre et ça avait tout son sens pour moi d'avoir une épicerie qui puisse promouvoir ce genre de produits. Ici, d'une agriculture qui engage la vie et pas la mort, en fait. Pas une agriculture chimique qui détruit nos écosystèmes, mais une agriculture biologique, voire même des artisans maraîchers. Mais on n'en trouve pas assez. Dont on fait partie. Donc tes produits, on les trouve aussi dans cette épicerie ? Par moment, oui, dans l'année. On les trouve aussi. Au même titre que plusieurs autres coopérateurs qui ont des vergers et en période d'abondance, ils livrent leurs produits à l'épicerie à des prix tout à fait imbattables. Et des vergers non traités qui ne sont pas déclarés bio, mais c'est des vergers non traités. L'idée, c'est vraiment d'avoir une liste de vergers autour de nos villages où là, on pourrait aller cueillir. Où il y a même des gens qui sont âgés, qui ne peuvent plus aller cueillir ou qui ont trop de fruitiers. Et on essaie de faire un petit répertoire pour qu'il n'y ait pas de pertes. Et quitte à ce qu'on puisse même rémunérer ces personnes âgées, leur dire nous, on vend ces produits, mais on vous rémunère aussi à un prix juste parce que vous nous offrez vos vergers finalement. C'est de créer une communauté solidaire de citoyens qui densifie, qui cultive nos territoires dans une optique qui est saine. Mais alors, pour revenir à ta question, pourquoi l'idée de l'épicerie, c'est recréer du lien, entrer dans un projet de transition, entrer dans une autre agriculture, entrer dans une autre forme d'économie, entrer dans une forme de résilience. Il y a tout ça. Et je pense que chacun pourrait peut-être avoir encore d'autres critères. Mais là, c'est un peu entrer dans une autre forme de gouvernance. Et je dirais que l'adhésion des gens qui viennent travailler, le bénéfice le plus de ceux qui viennent travailler, c'est que vraiment, ça crée une communauté de liens et de gens où c'est souvent ressorti. Il y a de la joie dans cette épicerie. C'est même, ça a été né par des enfants qu'ont quatre ans. Moi, j'aime aller là parce que les gens, ils sont joyeux. Ça veut dire que ailleurs, les gens ne sont pas joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est joyeux. Alors, le lieu est très beau. On a la chance d'avoir un ébéniste designer dans le comité qui a chopé, qui a dessiné les meubles. On les a tous construits. On les a scis à la main. Dès le départ, on a sollicité les coopérateurs pour choisir le nom de l'épicerie, pour l'aménager. Donc, d'emblée, il y avait une adhésion assez forte au projet qui fait qu'on est gagnant par la suite. Donc, vouloir faire marcher l'épicerie, la gérer comme on gère son frigo, finalement, et pas juste venir faire ses trois heures comme ça pourrait se passer dans le monde séculier. C'est mon épicerie. Je veux que ça marche, que ça fonctionne. Je veux... Voilà. Waouh. Et pourquoi Amy, chez Amy ? Voilà. On peut se poser la question parce que... Amy, ça fait un peu le lait, la marque de lait. Ça fait un peu la fabrique de lait. C'est avec un Y. C'est avec un Y. Et voilà, dans le projet de gouvernance partagée, le comité a choisi une dizaine de noms. Et on les a proposés aux 100 premiers inscrits. On a dit, voilà, il y a ces noms. Maintenant, à vous de voter. Voilà. Quel est le nom que vous voulez choisir ? Oui. Et puis, chez Amy, ça correspond à cette belle vieille demeure qui a 250 ans environ, en plein milieu du village. Elle appartenait à une femme qui s'appelait Amy Held, qui était croyante. Une figure. Une figure. Et elle a légué sa maison. Elle voulait léguer sa maison à des personnes qui sauraient déjà en prendre soin, mais qui allaient créer dans cette maison un projet où il y ait la vie, où il y ait des gens qui soient mis en lien, où il y ait... Elle était apicultrice, cette femme, on va dire, permacultrice avant l'heure, à vouloir laisser des champs déjà vierges, laisser pousser la nature pour la laisser évoluer. Vraiment, une permacultrice avant l'heure. Et elle voulait que ce lieu soit un lieu de vie. Et quand le propriétaire actuel a eu vent de notre projet, il s'est dit, ça sera vous, en fait. En mémoire de Amy Held, ça peut être que vous qui venez là. Avant, c'était un salon de coiffure. Avant, c'était une poste. Et encore avant, c'était une épicerie. Donc, retour aux sources. Et voilà. Chez Amy, on a expliqué le pourquoi, en lien avec cette personne charismatique. Et ça a obtenu un maximum de votes. Voilà. Donc, ça a toute une histoire. Oui, oui. Vous avez vraiment créé un lieu de vie, là, à proprement parler, dans les détails, quoi. Il y a sa photo qui est dans l'épicerie. Excellent. Oui. Et puis, alors, ce choix de produits, donc, vous favorisez, évidemment, l'ocale et le bio, j'imagine. Mais il y a des choses plus strictes qui ont été décidées ou des choses, par exemple, on n'aurait pas le droit de trouver un kiwi néo-zélandais. Comment vous avez décidé ce qu'il y allait avoir dans cette épicerie ou ne pas avoir dans cette épicerie ? J'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui n'est jamais clos dans une épicerie, qui peut cristalliser certaines tensions, parfois. Oui, on ne dit pas conflit d'épiciers ou je ne sais pas quoi, des... Des chamailleries d'épiciers. Des chamailleries, oui. C'est peut-être de là. Alors, au départ, déjà, entre nous, on avait des visions différentes. Et on s'est mis d'accord en se disant, bio, ça, c'est sûr. Local, c'est important. Ivraque. OK. Et voilà, je dirais que dans l'ordre, bio, local, ivraque. Et on a présenté le projet comme ça. Mais après, dans ce bio, local, vrac, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on prend des bananes ? Est-ce qu'on prend du café ? Est-ce qu'on importe ces denrées qui nous paraissent complètement indispensables ? Mais qui sont quand même des denrées importées et dont on vivait sans il y a 60 ans en arrière ? Alors, ceux qui sont contre des ananas ou des mangues en hiver, est-ce qu'on veut quand même ce café toute l'année ? Voilà, se posent toutes ces questions éthiques dont on n'a pas fini de débattre. Il y a d'ailleurs un groupe éthique qui a été formé pour plancher là-dessus. Mais je dirais que, grosso modo, on est bien arrivé à se mettre d'accord, à privilégier. Tout ce qui est dans un rayon le plus proche possible autour de Saint-Blaise. Et on voit en cercle concentrique ce qu'on ne trouve pas sur Neuchâtel. On a de la peine à trouver une fromagerie bio. Donc, on prend une fromagerie qui est à Rossinière et qui vient de toute façon livrer à Neuchâtel. Mais on aimerait bien avoir une fromagerie qui fait des produits bio. Pour l'instant, elle n'existe pas. Ou je n'en ai pas connaissance. Et on essaie de ne pas avoir trop de viande, mais on en a quand même. On essaie d'avoir du poisson du lac, des choses comme ça, avec le moins d'emballage. Donc, c'est vraiment plutôt, je dirais, du bon sens appliqué. Et pour ceux pour qui quelques produits pourraient froisser, finalement, si ces produits ne se vendent pas, il y a un tri naturel qui se fait. C'est que ces produits, on ne les recommande pas. Mais s'il y a une demande et qu'elle concerne une quinzaine de coopérateurs, alors on laissera le produit, même s'il est un peu emballé ou s'il est un peu plus loin. C'est aussi, finalement, les coopérateurs, les épiciers qui décident dans la manière dont ils achètent. Il y a 108 ans, t'es épicier. Voilà, ça fait plus de 500 personnes. En tout ? En tout. Comment ça ? C'est des familles ? Parce que c'est des familles. Et c'est des familles assez nombreuses. Il y a plusieurs familles de 3 à 4 enfants. Avec des grands adolescents. Donc ça fait vite 6 adultes à nourrir avec une seule inscription. Et donc ça fait plus de 500 personnes à nourrir. Voilà. Waouh. Et quand on cherche, parce que la démarche, maintenant, c'est de chercher des terrains qu'on pourrait cultiver où on mandaterait un maraîcher pour cultiver des denrées pour nous, c'est difficile. Parce qu'il faut quand même plusieurs hectares pour nourrir 500 personnes à l'année. Et on a de la peine à trouver des personnes qui seraient à même, ou des terrains assez grands pour, à proximité de nos villages, pour nourrir tout ce monde. Donc pour l'instant, on fonctionne avec une centrale de distribution bio pour toute la Suisse, qui reste quand même une grosse machine, mais qui a la capacité de nous livrer, passer 100 kg de patates par semaine, 50 kg de bananes par semaine, etc. Étape par étape. Étape par étape. Alors là, t'as dit que vous avez une année et demie de recul là-dessus ? Une année. Une année. On a ouvert en mai 2019. C'est dingue d'avoir mis en place... C'est quoi, une coopérative ? C'est une coopérative. Coopérative, ouais. Et avec recul, alors c'est un petit recul, une année, mais j'ai l'impression que ces projets-là, finalement, c'est un peu des modèles pionniers aussi, même si on existe de plus en plus, et c'est certainement pas le premier, en France, il y en a aussi pas mal. Mais en Suisse, c'est quelque chose qui est assez novateur, on n'a pas l'habitude, par exemple, dans la région ici, moi j'en connais pas, en tout cas pas dans le distri ou à Morges. Avec le recul, je trouve que t'es une bonne ambassadrice de ce genre de choses, puisque t'es un petit peu à la base de ce projet-là. Quelle sont les recettes, si on peut dire, ou quels sont les points importants auxquels il faudrait penser, dans lesquels il faudrait s'engager, si on entendait, ici ou ailleurs, démarrer ce genre de projet-là. Alors, avec le recul, d'une année, c'est que on a accepté de démarrer cette épicerie, par exemple, sans avoir un local de refroidissement convenable. On avait une cave voûtée, on s'est dit, les légumes, ça va plus ou moins fonctionner dans ce local qu'à une température ambiante de 14 degrés, 15 degrés, et on s'est rendu compte que l'été, ça montait quand même à 22-23 degrés et que c'était trop chaud. Et par la suite, un garage s'est libéré juste à côté de notre épicerie, on a pu récupérer ce garage, et là, depuis deux semaines, on vient d'installer un système de refroidissement type cave à vin pour refroidir ce local à 14 degrés et ne pas acheter une chambre froide comme beaucoup d'épiceries font. L'idée étant de pouvoir débrancher en octobre jusqu'à mars et de profiter du froid ambiant et d'avoir un minimum d'énergie grise, de coûts énergétiques liés à ces chambres froides. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que même si tous les éléments ne sont pas parfaits dès le départ, à un moment donné, il faut y aller. S'il y a le local et s'il y a un groupe d'amis qui est prêt, il faut y aller. Et là, on n'avait pas de chambre froide, on s'est dit, est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on démarre le projet ou pas ? Puis finalement, c'est comme en permaculture, on dit souvent qu'il faut observer son terrain pendant une année pour voir l'évolution de l'ombre, du soleil, de la pluie, etc. Et je dirais qu'après cette évolution d'une année, de ne pas avoir tout paramétré, nous a rendu service pour avoir cette observation de nos locaux, de voir comment ça fonctionne. Et je dirais que maintenant, on est vraiment archi-opérationnels et on arrive à bien garantir des dons et fraîches, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Partiellement pas le cas. Mais l'épicerie tournait quand même. Et sinon, pour revenir à ta question de manière plus globale, à quoi il faut penser ? Je dirais qu'il faut avoir du temps et puis ne pas compter son temps pendant, en tout cas, une année. Là, tu parles des 10 personnes qui ont initié ce que vous appelez le comité. Ça pourrait être 7 ou 6 ou 11, mais que le noyau de personnes qui s'engagent, s'engagent à le faire, en tout cas pendant une année, à former. Il y a un travail de formation qui est beaucoup plus dense qu'une épicerie traditionnelle où on accepterait tout un chacun. Former à quoi ? Former chaque personne dans son service. Donc, il y a peut-être une trentaine de postes différents. entre ceux qui passent des commandes, ceux qui les réceptionnent, ceux qui nettoient, ceux qui assurent le service à l'épicerie, 3 personnes par tranche horaire d'ouverture, ceux qui sont en finance. Il y a plein de postes différents. Il faut les former, ces gens. Et au départ, ça passe par nous. Donc, voilà, ne pas compter son temps, avoir des compétences très différentes, être au clair sur le type de gouvernance qu'on veut avoir pour qu'il n'y ait pas des têtes qui émergent ou des leaders. L'idée, ce n'est pas d'avoir des leaders, c'est d'avancer vraiment en compétences. Oui. Et de bien les répartir. Mais toi, tu es une leader, quand même. Non ? Dans cette histoire. Tu dis qu'il ne faut pas de leader, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Je dirais qu'il ne faut pas des personnalités. Alors, on va différencier le leadership du pouvoir parce qu'on peut avoir un leadership et aimer le leadership et se distancer du pouvoir. Pourtant, c'est des choses qu'on a mises ensemble bien souvent jusqu'à il y a peu. Et je pense que dans la gouvernance partagée, on essaie vraiment de dissocier les deux. Le leadership ne veut pas dire prendre le pouvoir. Voilà. Prendre l'initiative, plutôt. Prendre l'initiative et l'engager. Alors, dans ce sens-là, oui. Je pourrais dire que je suis quelqu'un qui aime bien lancer des projets et les accompagner et former et transmettre. Dans ce sens-là, oui. Pour créer une communauté de personnes et de citoyens engagés. OK. Et du coup, si je vais dans cette épicerie, admettons que je suis membre, on trouve tout. On n'a plus besoin d'aller dans les supermarchés. Le but, c'est de remplacer complètement la grande distribution ou de créer un bout de substitution. On n'a jamais eu l'ambition de vouloir remplacer les supermarchés. Par contre, on veut une alternative aux supermarchés. On veut une alternative dans les emballages, dans la qualité des produits, dans le goût. Et on veut surtout payer le prix juste pour un travail juste. On veut pouvoir redonner de la dignité à travers le prix qu'on paye au producteur. En général, c'est des prix qu'on ne négocie pas. Donc, le producteur donne son prix. Le producteur donne son prix. Et on part du principe que c'est le prix qu'il faut qu'il soit payé à l'artisan de la terre ou paysan, à la paysanne. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la grande distribution. Clairement pas. Il y a une initiative avec le lait. C'est quoi ? Deux francs d'abri ? Je ne sais plus. Voilà, le lait équitable. Voilà, le lait équitable. Qui marche assez bien, d'ailleurs. Oui ? Du coup, vous vendez aussi du... Manor vend soleil, je crois. Oui, je crois. Alors, par exemple, si on prend l'exemple du lait, chez nous, on vend un litre de lait 2,10 francs. Et on va payer 1,70 francs au producteur. Ah oui, ok. À la laiterie. Oui. Donc là, il peut vivre. Si vous prenez le lait dans... Je sais si j'ai un orange, là. Par exemple. Vous allez payer 1,85 francs, le lait bio. Oui. Et ils vont payer 63 centimes au producteur. Donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux coopérateurs. Oui, certaines denrées sont à peine plus chères. Dans ce cas-là, 30 centimes plus cher, le lait, dans notre épicerie. Par contre, vous payez 1,10 francs de plus au producteur. Et c'est là qu'il faut clairement comprendre qu'avec son porte-monnaie, c'est un ticket de vote. On encourage un type d'agriculture ou un autre type d'agriculture. Et c'est sûr que si les supermarchés faisaient vivre dignement l'agriculture suisse, ça se saurait. Et ce n'est pas le cas. Alors, nous, c'est ce qu'on aimerait. On n'est pas du tout concurrentiel par rapport aux grandes surfaces. Par contre... Par rapport à quoi ? Par rapport à la surface et par rapport à la densité d'aliments qu'on écoule. C'est des peanuts. Oui, je comprends. C'est 500 personnes. Néanmoins, si chaque village a son épicerie, alors là, les choses commencent à changer. Et voilà, par rapport au Covid, ce sera intéressant d'en parler après. Mais il y a eu plein de réflexions intéressantes sur à quel point on arrive à tirer notre épingle du jeu par rapport aux grandes surfaces. Donc non, on n'ambitionne pas du tout d'être une concurrence. On veut être une alternative intéressante et proposer des produits qui ne sont carrément pas dans ces grandes surfaces. On a du pain au feu de bois, on a des biscuits maison, on a de la nourriture laotienne, des relots de printemps, des relots d'été qui sont faits par des artisans qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, par exemple. Et là, on a envie de se démarquer. Il y a aussi des fromages qui ne sont pas du tout, qui sont présents chez nous, qui ne sont pas dans les grandes surfaces. On essaye d'aller dans des petits produits de niche qui ne sont pas distribuables à grande échelle. Et voilà. Et avec les pertes, avec ces gens-là, vous les achetez aussi à la base ou ces gens sont payés quand on achète leurs produits ? Pour des petits produits de niche comme ça, ça peut être plus compliqué. Ils nous font une facture et on les rembourse. Voilà, il y a un lien direct. En fait, on n'aime pas passer par une centrale, on n'aime pas avoir un intermédiaire. On va avoir un contact direct avec l'artisan, l'artisane. Et souvent, moi, je m'occupe de ce groupe producteur. On va voir les gens, on discute, on va voir leur exploitation. Il y a un lien qui se crée. On fait déguster les produits, on fait des apéros. On essaie aussi que la nourriture soit festive. C'est ça. Joyeuse. Et joyeuse, typiquement. C'est typiquement ici du mouvement de transition, de fêter, de se réjouir autour de la nourriture, de célébrer. Et de refaire qu'il y a une réappropriation dans le fait d'acheter. Quand vous achetez un produit en vrac ou une brique de lait qu'il y a dans une bouteille en verre, le produit a de la valeur dans un supermarché, vous vous en fourniez dans votre chariot. Il faut que ça aille vite. L'idée dans une épicerie comme ça, on ne peut pas aller vite. On ne peut pas acheter vite. C'est un peu le reproche pour certains. C'est que ça prend du temps d'acheter dans une épicerie. Il faut ses contenants, il faut ses sacs, le riz se renverse. Il y a pas mal de paramètres à gérer. Il faut ramener ses contenants, il faut ramener ses bouteilles. Mais après, quand on voit qu'une poubelle nous tient passé deux semaines à cinq. Pas de souci. Une poubelle chez toi, d'une famille de cinq personnes, deux semaines par poubelle. Alors qu'avant, c'était une fois par semaine. On voit le résultat de tout ça. C'est une politique des petits pas. On voit que d'aller à l'épicerie nous engage dans plein d'autres domaines. Par la suite, on est sensibilisés. Il y a des gens qui venaient en voiture au début, pour qui ça fait plus sens de venir dans cette épicerie en voiture. Ils viennent à pied, ils profitent de promener le chien, ils viennent en vélo. On ne peut pas se parquer devant l'épicerie. Donc là, vous proposez une philosophie de vie, et ça donne à réfléchir, et ça peut changer les habitudes. C'est très global, tu as dit tout à l'heure. Souvent, quand on est un petit peu comme ça dans la militance, ou dans la volonté de proposer de nouvelles choses, on ne sait pas par où commencer. Et je trouve que, comme tu l'expliques, en tout cas, ce projet d'épicerie, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du changement de paradigme. du rapport à l'argent, du rapport au produit, du rapport au travail face à ce produit, au temps à disposition, aux besoins, etc. C'est très, très inspirant. Mais c'est vrai que le local a été le déclencheur pour nous. Oui, c'est souvent ça, le lieu. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas le laisser passer. Et puis après, assez rapidement, un groupe d'amis qui a la même vision, qui a la même envie. Mais je dirais que ce groupe humain, il peut déjà se constituer bien en amont du projet. Et quand le local va être là, il ne faut pas le manquer. Tout le reste suit. Au niveau de l'investissement, l'argent, quoi. Il faut en avoir. Enfin, s'il y a un local, après, certainement, il y a un prix. Enfin, je ne sais pas. Il faut avoir de l'argent pour relancer une épicerie comme ça. Il faut avoir quelques milliers de francs. Il faut demander à la banque. Il y a quelque chose à faire. Alors, de notre côté, le propriétaire de l'immeuble a été touché par le projet. Donc, déjà, il nous a fait quelques loyers à blanc. Le temps qu'on le rénove. Ça, c'était le premier cadeau. Par la suite, avec ces 200 francs de part sociale, x 100 adhérents, ça donne déjà un petit bas de laine qui permet de payer les premiers producteurs ou bien d'acheter le bois. Il y a eu une mise de départ des membres fondateurs, prix libre, de comment on voulait soutenir le projet, sachant qu'on allait se faire rembourser plusieurs mois après, ce qui est le cas maintenant. Donc, même six mois après l'ouverture de l'épicerie, on s'est tous fait rembourser nos avances. Et il n'y a pas eu de crowdfunding, il n'y a pas eu de subvention, il n'y a pas eu de demande à la commune. Complètement autonome. Il y a encore plein de moyens, six besoins que vous n'avez pas utilisé. Mais l'avantage, c'est lorsqu'on a ses propres membres, c'est qu'ils contribuent au financement du projet. Il y a l'épargne sociale, puis il y a ensuite l'argent qu'ils vont mettre sur leur propre compte avant d'acheter. Et ça, ça nous permet d'avoir un certain montant pour faire les premières commandes, honorer les premières factures et achalender l'épicerie pour qu'à l'ouverture, il y ait... On avait quoi ? Trois, quatre cents produits déjà ? Ok, ça fonctionne comme ça. Il faut mettre... Enfin, on a un compte rempli. C'est pour ça que tu as donné l'exemple tout à l'heure du membre qui pourrait payer pour quelqu'un d'autre parce qu'il y a un compte où il a déjà mis. Il y a un compte où il a mis son argent. Et ça fonctionne à l'interne. Et ça, c'est très intéressant au niveau de l'autonomie. Aucun emprunt à la banque. C'est super gratifiant. Et puis, si tout d'un coup, il y aurait de l'argent en trop, ça voudrait dire que les prix diminueraient ? Oui. Directement ? C'est ça la balance ? Alors, il y a eu des aménagements à faire. Là, on arrive au bout des gros aménagements. Cette climatisation dans le garage, etc. Donc, c'est votre marge qui descendrait parce que le prix du producteur ne changerait pas. C'est notre marge qui descend, exactement. Là, on est à 20%. On s'est fixé à 20% de marge sur les produits pour payer l'allocation et les charges de notre local. Matériel et autres. Et avoir une petite réserve pour du matériel qu'on voudrait acheter. Mais l'idée, et ça, on l'a d'emblée dit, c'est que nos marges, elles vont tendre à descendre. On aimerait pouvoir descendre à 15%, voire à 10%, voire à 5%. Et peut-être même cibler d'abord les produits très, très locaux. Un pêcheur, un boulanger, où ces produits sont quand même relativement chers. Un pain, il est plus cher chez nous que dans une grande surface. Oui. Mais parce qu'il est plus dense, parce que la farine est bio, parce qu'un pain à 3,50 francs, il ne permet pas de 500 grammes, ça ne permet pas à celui qui l'a fabriqué d'en vivre. Donc, voilà, il y a certains produits comme ça où on aimerait descendre les marges. Typiquement des producteurs petits et très, très locaux qu'on aimerait encourager. Plutôt qu'une grande centrale qui nous fournit des légumes où on sait qu'elle tourne. Voilà, ce n'est pas ces produits-là qu'on va descendre en premier. Donc, ça veut dire avoir une marge le plus juste possible pour que le prix le plus juste soit offert aux coopérateurs et le prix le plus juste soit offert aux artisans. C'est un équilibre. Mais dès le moment où il n'y a aucune envie de faire du bénéfice, on est dégagé de ça. Et je dirais que dès les premiers mois, on était bénéficiaires. On n'a jamais été dans le rouge. Ça a marché tout de suite. Et d'être dégagé de ce souci financier, de ne pas devoir verser de salaire, mais d'uniquement avoir des chiffres dans le noir pour simplement honorer ses factures, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté. Mais là, il y a des idées, par exemple, des idées d'avoir un vélo cargo électrique pour pouvoir faire des livraisons à domicile pour les personnes âgées. Ça serait un privilège qu'on pourrait avoir une fois par mois. Chaque coopérateur se fait livrer sa nourriture à domicile. Et ça, ce serait un créneau d'un ado ou de quelqu'un qui a envie de se dépenser. Et ça, c'est super intéressant d'avoir quand même des projets comme ça de justement ce qu'un supermarché ne peut pas offrir dans la gratuité. Tant le moment le micro, on me dit qu'il faudrait le tourner un peu plus... On y revient, mais c'est parfait. Et c'est fascinant et passionnant. Et je me dis, une telle plus-value, comment elle est perçue par les autorités ? Dans chaque ville, il y a un conseil communal. C'est une petite ville ou autre. Il y a une relation entre les deux ? Il y a une aide ? Il y a une volonté de quelque chose ? Ou c'est quelque chose qui se fait séparément ? Oui, il faut les cocoler, ces autorités. Donc nous, on a fait des apéros. Tu dis les cocoler ? Les cocoler, il faut les prendre avec. C'est une part en château, cocoler ? À mort, je ne vous redis pas comme ça ? Il faut les bichonner. Si peut-être Vaudois aussi, il doit y avoir quelque chose. Les bichonner, voilà. Non, il faut présenter le projet. Parce que c'est sûr qu'on peut avoir une réputation d'être fermé. Mais ce qui n'est pas le cas, comme je l'ai expliqué avant. On est ouvert à tous, pour autant qu'il y ait de l'engagement. Alors voilà, ces autorités communales, elles sont venues nous voir. On a présenté l'épicerie. Il y a même un conseiller communal qui était membre de notre épicerie. Et qui a déménagé maintenant, qui n'est plus membre. Mais voilà, il y a aussi des économistes dans ces conseillers communaux. Puis là, on sent qu'il y a pas mal de scepticisme. De comment une structure sans chef, qui n'est plus pyramidale, qui ne génère pas du bénéfice, va pouvoir, dans la durée, être pérenne. Et là, on a vu que, voilà. Attendons de voir, quelques années, si ça tourne. Voilà, c'est un peu ça. Faites vos preuves. Faites vos preuves, voilà. Maintenant, il y a le gourmand du départ. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans la rue dans laquelle on est, il y a un magasin de vêtements en face, il y a une galerie d'art, il y a un kiosque. Et en fait, ces trois différentes personnes sont peu à peu devenues membres en voyant le dynamisme. Parce que tout d'un coup, il y a 15 vélos qui arrivent, il y a des gens qui viennent à pied avec leurs chiens, leurs enfants, leurs poussettes. Ça crée tout un dynamisme. Et finalement, ces autres commerçants se sont dit que ce serait trop bête de ne pas pouvoir profiter d'un lieu comme ça, sachant qu'on doit se nourrir chaque jour. Et ça crée un dynamisme. Et je dirais que ça fait ses preuves par lui-même, par soi-même, finalement. Cette vie, on amène une belle vie de quartier, vraiment. Absolument, oui. Et puis ces autres commerçants qui sont aussi membres, du coup, ils ont un réseau aussi qui font que peut-être après, les clients viennent aussi chez eux. Alors, c'est ce que certains ont dit. Ils ont plus de monde dans leur boutique, dans leur kiosque, depuis que l'épicerie est ouverte. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Redisser du lien social et économique, d'ailleurs, à mon avis, t'es dans le concret, là. Vraiment. Tu t'attendais à un succès comme ça ? Tu te disais quoi au début ? Alors, je faisais déjà partie de l'autre unique épicerie participative du canton de Neuchâtel, Système B. Je travaillais là-bas. D'accord. Donc, j'avais une expérience de cette épicerie où j'ai vu que le lien social, la bonne humeur, le fait qu'on se tutoie tous, qu'on se donne des recettes, qu'on s'entraide. Parce qu'un jour, vous coupez le fromage, mais le lendemain, c'est vous. Ou si vous êtes à la caisse, en l'occurrence, on n'a pas de caisse dans la nôtre, mais dans le Système B, il y a une caisse. S'il y a un problème, vous allez être bienveillant. Parce que le lendemain, c'est vous qui risquez d'avoir peut-être le même problème, mais vous allez désirer la même bienveillance du coopérateur. Donc, il y a une réciprocité vraiment qui est forte. Et ça, c'est extrêmement soulevé de toutes les générations, je dirais, cette entraide. Mais la question, ce n'était pas ça. Si, mais là, tu parles des générations, par exemple. Alors, je saute à pieds jaunes dedans. La place des enfants aussi, parce que moi aussi, je suis assez actif dans la proposition de projets citoyens. Et puis, cette place des enfants, elle n'est pas si simple. D'ailleurs, on voit souvent les gens qui viennent et qui disent « Ah ben, je ne pourrais pas venir parce que je dois m'occuper des enfants. » Ou des choses comme ça. Donc, un lieu de vie plus qu'ailleurs, une épicerie plus qu'ailleurs. Tu as parlé de la joie aussi, les enfants le disaient. Comment vous avez fait une place aux enfants là-dedans ? Il y a un petit banc où on a mis des jeux, des livres, où les enfants peuvent aller vers ce petit coin jouer. Il y a certains enfants qui participent. Par exemple, moi, j'ai vu des garçons de 10 ans qui coupaient le fromage avec leur papa ou leur maman, ou même tout seuls. Après, il y a clairement des adolescents qui viennent faire le service à la place de leurs parents. Ils ont eu la transmission du savoir et ça marche comme ça. Et puis, il y a carrément des papas ou des mamans qui viennent faire leur service avec leurs enfants de 3-4 ans. Donc, ils font leurs 3 heures là avec leurs enfants qui sont là présents. C'est des enfants assez calmes et ça se passe bien. C'est génial, oui. Donc, prendre son enfant sur le lieu de travail comme ça se passe dans les pays nordiques. Ouais, c'est possible. Il y a même des créneaux horaires où on décharge les légumes des caisses. Clairement, un enfant pourrait porter une petite caisse de salade. Ce serait vraiment assez sympa. Moi, je sais que j'aurais aimé ça, petite, par exemple. Vraiment jouer à l'épicerie pour de vrai. Et puis, si tu regardes un peu sur le long terme, tu vois quoi à terme ? Tu vois chaque petit village qui a sa propre épicerie. Tu as quand même une vision parce que les leaders comme toi, c'est souvent des visionnaires ou des pionniers. Là, on m'a déjà proposé de recréer une épicerie identique dans mon village, qui est le village voisin. Ah, ok. Moi, je ne suis pas dans le village de Saint-Blai, je suis un marin à un côté. Alors, évidemment, quand ça commence à tourner après une année, j'ai juste envie de savourer et de pouvoir être dans le contentement de comment ça fonctionne. Et de pouvoir aller maintenant dans les détails ou de rechercher d'autres producteurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aller à l'affût, à la rencontre des producteurs de notre canton. Au-dessus ce roman, des... Mais il y en a des incroyables, des fabuleux. Donc voilà, j'ai envie d'avoir du temps pour ça maintenant. Et de ne pas recommencer tout de suite à recréer une autre épicerie. L'idée, c'est que ça essaie mailleur avec d'autres personnes aussi. Parce que si c'est toujours les mêmes qui sont à l'initiative, ce n'est pas le but non plus d'une démarche de transition. C'est que ça donne envie et que les gens se forment eux-mêmes à tout ça. À savoir, dans mon village, il y a un énorme, énorme supermarché. Est-ce qu'il y a de la place pour ça aussi ? Je ne sais pas. Est-ce que les gens joueraient le jeu de venir dans cette petite épicerie ? Alors qu'à Saint-Blaz, il y a un grand centre. Est-ce qu'à Saint-Blaz, il y a une absence de supermarché, de grands supermarchés ? Il y a une absence de supermarché, oui. Alors voilà, je ne sais pas. Il y a un environnement en propice, tu peux peut-être plus ? Mais c'est sûr qu'avec la crise du Covid qu'on a vécue, où là, en un soir, on s'est posé la question, on a fait une séance dans la nuit dehors, est-ce qu'on ne peut plus se rassembler ? Est-ce qu'on continue d'ouvrir ou pas ? Oui. Parce que ça a commencé à devenir compliqué d'être autant de monde dans cette petite épicerie. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus respecter les distances. Alors que faire ? Et là, en une soirée, on s'est dit... Qui ? Le comité ? Le comité. Donc vous avez la prérogative de décider... Oui, c'est ça. C'est là où un comité reste quand même utile pour prendre des décisions assez rapidement sur ce type de situation et de crise. Oui, complètement, oui. Et là, on a décidé qu'on ne pouvait pas laisser les producteurs les abandonner, parce que leur production, elle continue. Les poules continuent à pondre, les vaches continuent à donner du lait, les légumes continuent à pousser. Et puis qu'on ne voulait pas laisser tomber les coopérateurs non plus. Continuent à manger, eux. Continuent à manger. Et avec cette géniale application, qu'on pourrait créer un système où les gens commandent leur panier à la maison. Donc les gens, entre 10h et minuit, ils faisaient leur commande. Et le lendemain, il n'y avait plus que trois épiciers à l'épicerie qui honoraient les 30 à 40 commandes qui étaient passées la veille. OK. Et donc en moins de 24 heures, vous aviez votre panier que vous venez chercher à l'extérieur de l'épicerie, avec votre nom dessus. Et ça permettait ainsi d'avoir des distances respectées. Et avec ça, on a doublé nos commandes et notre roulement habituel. En avril, il y a eu le double de plus de marchandises écoulées grâce à ce système. Quand il y avait de l'attente ou de la crainte d'aller dans un supermarché, chez Emi, on proposait même jusqu'à 3h de l'après-midi, on pouvait passer sa commande. Donc quelques heures avant de venir la chercher, on pouvait passer commande, alors que le shop proposait 4 semaines d'attente pour se faire livrer. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, si chaque village ou tous les deux villages avaient une petite épicerie, qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau de la résilience et des futures crises qui vont arriver ? Comment on pourrait s'en sortir ? Et on a vu qu'on n'était pas prétérité, en tout cas pas moins bon. Peut-être même favori, par rapport à la décision que vous avez prise. C'est ça. Alors il y a eu cette application qui a permis beaucoup de choses, une facilité, je dirais. Comme une technologie. Exactement. Et en plus de ça, il y a eu un élan d'entraide et de solidarité, dans le sens où les plus de 65 ans, on les a interdits de service, carrément. Là, c'était dictatorial. Ne venez plus travailler. Les gens disent à risque. Les gens disent à risque. Ça a pu être mal pris par certains qui étaient encore bien portants et qui se sont tout à fait à même de venir travailler. Mais quand ils ont vu que par la suite, on pouvait s'inscrire pour amener des paniers chez ceux qui s'étaient inscrits comme étant des personnes à risque. Et quand ils ont vu l'entraide et la solidarité que ce système générait, c'est des personnes aînées qui ont été extrêmement touchées et qui l'ont verbalisé. Qui ont vu à quel point une petite structure comme ça, elle pouvait être porteuse et puis recréer du lien, alors encore bien plus, en temps de crise. Ce que ne peut pas garantir un supermarché. Et là, je pense qu'il y a vraiment des pistes à travailler intéressantes. Et si bien que des coopérateurs nous ont dit mais vous êtes sûrs que vous voulez abandonner ce projet de panier ? On s'y est bien fait finalement. Oui, c'est la question que j'avais posée. C'est assez confortable. Quand quelque chose marche, vous arrêtez ? Alors, on a arrêté parce qu'il fallait quand même 4-5 personnes au lieu de 3 pour honorer ces paniers. Et on n'a pas ces 5 personnes par jour. En plus. En plus. mais on est en train de décider d'un système où un jour par semaine, les aînés, priorité à eux, pourraient commander via l'application pour avoir leur panier le jeudi par exemple. Livré en plus. Voilà, livré. Voilà, on aimerait garder le plus de ça. Dire que c'est... Ok, on n'est plus dans un confinement mais gardons une petite plus-value de ce qu'on a vécu. Pour nous, c'était une plus-value finalement. Et là, c'était super gratifiant de se dire qu'après une année, même pas une année, après 10 mois de route, on pouvait offrir ça à 500 personnes. Ouais, quand tu penses, c'est incroyable. C'est dingue. Cette agilité, cette capacité de... Alors, dans ce sens-là, oui, si tu me demandes ce que j'ambitionne par la suite, c'est que ça SM, et il y a pas mal de gens qui viennent nous visiter, qui ont envie de créer des épiceries, et là, ça pourrait même être un poste en soi, qu'il y ait une personne trois heures par mois qui accompagne des projets, qui fait visiter. Faire visiter, ça, on a le temps de le faire en tant que comité. Accompagner des projets, c'est déjà plus dur. Ouais, ça demanderait presque quelqu'un avec un salaire. Vraiment. Mais c'est vraiment l'idée que tout est disponible, tout est en freelance, vraiment. Nous, on a reçu une liste de producteurs de système B. C'est pas caché, c'est pas chasse gardée. On partage parce qu'on a envie que ça SM. Et là, on est de nouveau dans une logique inverse parce qu'une épicerie... Bien sûr, qui fonctionnerait bien, elle dirait, non, non, je garde ma recette pour moi. Les épiceries avec des salariés ne donnent pas leur liste de producteurs. Et c'est tout l'avantage, je dirais, d'une épicerie de ce genre. Donc, on a deux épiceries participatives dans le canton de Neuchâtel sur 17 épiceries qui ont ouvertes. 17 ? 17. Sur tout le canton. Sur tout le canton. Et c'est vrai que ce qui retranscrit de ces autres épiceries, c'est que finalement, elles se font un petit peu du souci de voir comme ça SM au niveau de la concurrence. Je dirais que nous, on est complètement dégagés de ça parce que dès le moment, on a ces coopérateurs, il ne peut rien nous arriver. Finalement, on a une bonne assise financière, les gens viennent acheter, on ne veut pas faire du bénéfice. Donc, on n'est pas du tout de nouveau dans une logique de marché qui voit la concurrence comme négative. on a juste envie que ça SM. Au contraire, s'il y en a d'autres, vous allez pouvoir créer des ponts, des liens, des collaborations. C'est presque un projet visionnaire d'une autre forme d'économie qui peut être possible sans s'appuyer sur les critères habituels de rentabilité, compétence, oui, mais on ne demande pas aux gens quelles sont leurs compétences quand ils viennent dans notre épicerie. On leur demande si la démarche leur parle et s'ils ont du temps. Ok, c'est les deux questions que vous posez. Ils doivent s'engager, il y a une charte ou il y a quelque chose comme ça ? Oui, il y a une charte. Par rapport au temps qu'on va donner et puis à des valeurs aussi quand même ? Il y a des valeurs. On doit dire, ok, je partage ces valeurs, je m'engage à respecter ces valeurs ? Oui, c'est ça. Et voilà, donc on est sur un tout autre champ de compétences. On a un changement de par ligne assez profond. Et ça fonctionne aussi. Oui. Et avant, je te parlais des autorités. Moi, ce que j'attendrais à des autorités, c'est qu'elles reconnaissent ces nouveaux modèles et qu'en fait, elles s'engagent. Et que du coup, ces personnes qui, peut-être comme toi ou d'autres, peut-être qu'elles soient engagées d'une certaine manière par les autorités pour, s'il y a d'autres demandes ailleurs, de lancer ce genre de projet. Évidemment, c'est à volonté, sans obligation. Mais je trouve qu'une autorité éclairée, c'est celle qui reconnaîtrait la plus-value sous-jacente à ce projet-là et puis qui s'y engagerait réellement. Alors certains diront, oui, non, justement, a priori, les autorités, c'est quelque chose de citoyen, non ? On a peut-être un petit peu oublié ça aussi. On fait cette séparation entre les citoyens. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Clairement, j'irais même encore plus loin. Il m'est arrivé de rêver à me dire que si un de nos conseillers ou conseillères communales pouvait être carrément engagé pour développer la transition écologique. Voilà, exactement. Et que l'épicerie, en ferait partie, mais comme bien d'autres. C'est un projet parmi plein d'autres. C'est un projet au même titre que les routes, les transports, sports, culture, etc. La transition écologique, ça m'apparaît être un poste indispensable à créer dont les épiceries feraient partie, mais dont la nourriture, l'agriculture feraient partie. Oui. Mais comme la mobilité, comme l'énergie, etc. Et oui, oui, oui. Alors après, à savoir s'il y a l'argent pour débloquer un poste comme ça et pour payer un conseiller 20% ou plus de ça, je ne sais pas. Mais ça m'apparaît être... C'est un choix. De nouveau. Donc là, on peut justement faire la transition entre ce projet et l'idée politique derrière ce projet. Parce qu'à mon avis, l'idée politique derrière ce projet est forte aussi. La transition, si on dit qu'elle doit venir du bas ou du citoyen, c'est à travers, à mon avis, ce genre de projet qu'elle doit venir. Donc après, c'est toujours la même question. Oui, mais on commence par où ? Voilà, un bon début, non ? N'est-ce pas ? C'est sûr que les révolutions, elles ne viennent pas des gouvernements, elles viennent des citoyens. Les gouvernements en place, soit ils n'ont pas intérêt à changer, soit ils ne voient pas le changement venir, soit ils ne rêvent pas assez au changement. Et je pense que par un défaut de vision et d'imaginaire, on reste bloqué dans un ancien système parce que tout est à créer et maintenant, c'est une période juste passionnante. Mais faut-il encore que des gens, que nos conseillers d'État, par exemple, en charge de l'économie, se soient formés à ce type d'économie perma-circulaire ou différente ? Et ce n'est pas la filière qu'ils ont suivie. Et je vois qu'il y a un déficit d'idées et d'élan et de créativité et qu'on n'ose pas, en fait, et on reste bloqué dans l'ancien système, même si on sait qu'il est plus valable et qu'il va dans le mur. Mais il n'y a pas l'élan et l'audace, en fait, de ça. Et c'est vrai que je crois que les citoyens, ils amènent beaucoup à ce niveau. Après, il faut une certaine humilité pour reconnaître que ça peut être aussi valable. Surtout si on est là depuis 30 ans et puis qu'on prodigue un peu des recettes miracles parce qu'on est politicien et qu'on attend ça de nous. C'est une structure là-derrière. On doit se faire réélire, donc je veux dire des trucs. Puis tout d'un coup, je devrais faire quelque chose d'autre que je n'ai pas dit. On sent que la structure est tellement rigide. la structure de décider, de faire. Mais pour reprendre la définition de Robopkins sur la transition, mettre en place le futur qu'on désire voir naître sans attendre que d'autres le fassent à notre place ou nous en donnent la permission, je pense qu'au début, ça passe par des citoyens qui n'attendent pas d'avoir la permission pour stimuler par en bas. Après, la question, c'est est-ce qu'il y aura assez de projets en transition et assez rapidement ces projets qui soient mis en place pour que, on parle souvent d'un 3% de la population pour que ça fasse basculer. l'opinion dans la désobéissance civile dans les luttes de Martin Luther King ou Gandhi, qu'il y ait ce 3% de la population qui soit convaincue. C'est ce que dit Extinction Rebellion aussi. Voilà, par exemple. C'est l'espoir. Et plus il y aura des projets de transition qui fonctionnent et qui fonctionnent sur la durée aussi. Il y a aussi beaucoup de projets de permaculture qui capotent après plusieurs années. Mais souvent dû à la gouvernance parce que portés par justement un ou deux leaders qui, dès qu'ils sont trop fatigués ou épuisés ou parce que conflit il y a eu, s'en vont et tout s'effondre. Moi, j'ai aussi vécu des expériences comme ça. ça peut aussi être une des raisons. Donc oui, la durée. Tu vois, le problème de la durée c'est qu'on n'a pas le temps. Tu vois. Il y a l'horloge. Il y a l'horloge. On parle souvent, on a parlé de ça aussi dans ce podcast, de cette dichotomie entre ceux qui prennent le temps de faire autrement et puis ceux de construire le nouveau monde et puis, en tout cas, celui qu'on veut voir advenir basé sur des valeurs que tu as largement partagées depuis tout à l'heure et puis les autres qui se battent d'une certaine manière pour arrêter ou détruire l'ancien monde, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu prends position là-dessus ? Il me semble que tu es un peu dans les deux. Notamment, tu es engagée aussi comme militante chez Extinction Rebellion. Oui. Pourquoi ? Parce que je crois aux outils démocratiques mais je pense qu'ils ne seront pas suffisants au niveau rapidité du changement. Et cette lenteur m'effraye un peu mais on ne pourra pas faire abstraction de collaborer avec les cercles politiques mais je pense que si l'impulsion elle vient d'ailleurs et des citoyens elle pourra accélérer les choses. Et je me retrouve pleinement avec ce que Extinction Rebellion demande, à savoir que nos gouvernements disent la vérité. La vérité sur une économie qui va vers la mort et pas vers la vie. Ça, elle l'aurait déjà fait en déclarant une urgence climatique pour toi ou ce n'est pas suffisant ? Mais il n'y a pas beaucoup de villes qui ont déclaré l'urgence climatique ou ceux qui l'ont déclaré qu'est-ce qu'ils en ont fait. Oui, c'est ça. Et puis après, deuxième revendication, déclarer l'urgence climatique et créer des assemblées citoyennes comme ça vient de se faire en France. Et voilà, c'est des choses qui me paraissent tellement issues du bon sens que ces assemblées citoyennes aient aussi leur mot à dire dans des décisions au niveau parlementaire. Oui, oui, complètement. Des gens qui ne soient pas sous influence. Donc en France, il y avait 150 citoyens qui ont effectivement délibéré pendant plusieurs semaines pour arriver à toute une ribambelle de décisions. De décisions. Et puis du coup, les trois principales ont été un petit peu balayées par le roi Macron. Et puis les autres, par contre, il y a plein de bonnes idées quand même qui font avancer. Et puis déjà, de voir qu'une structure comme ça peut proposer des choses pertinentes qui font avancer, je trouve que c'était un bon premier jet. Maintenant, il faudrait rendre évidemment les décisions de ce parlement citoyen à mon avis contraignant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parce que voilà, on a vu que durant le confinement, on acceptait plein de contraintes qui nous paraissaient impossibles quelques mois auparavant. Ces contraintes-là, on les a respectées. Pourquoi on n'arriverait pas alors que la pollution atmosphérique tue bien plus que le Covid ? On n'arriverait pas à les mettre en place pour une question de survie de l'humanité. C'est ça qui est troublant, en fait. C'est assez troublant. Tu as remarqué pendant le Covid qu'il y a des millions et des millions qui ont été débloqués pour sauver X, Y ou Z et que la droite n'a jamais dit nous n'avons pas assez d'argent, pour le coup. C'est comme si l'économie pendant le Covid, ça va certainement revenir, mais la gravité et l'obligation d'eux a fait qu'au niveau politique, il n'y avait pas de discussion. Il faut développer 100 millions pour Suisse ou les avions. Pas de discussion, on les donne. Donc il semblerait, et ça c'est intéressant selon moi, de voir que quand les gens voient la contrainte sur le bout du nez avec le Covid, que c'est évident, eh bien là, il n'y a plus tellement de discussion. On est d'accord de faire les choix politiques parce que finalement, c'est que ça. l'argent, il existe parce qu'il y a un choix politique. Donc ça, ça donne-toi de l'espoir ou plutôt au contraire de dire, mais du coup, c'est vraiment à chaque fois les intérêts qu'on sauve n'est pas réellement bien commun. Comment tu vois ça ? Je le vois comme un bras de levier parce que justement, en utilisant cet argent qui a été débloqué et qui n'est pas débloqué par rapport à la crise climatique, ça questionne vraiment sur les réelles motivations du gouvernement et sur le fait qu'on ne peut pas nous dire que l'argent n'est pas là. Et voilà, Extinction Rebellion a écrit une lettre au Parlement par rapport à ça, sur cette dichotomie entre une urgence économique à sauver mais une urgence climatique bien plus dramatique durant ces prochaines décennies qui ne paraît pas urgente à sauver ou à déclencher en fait comme manœuvre. C'est compliqué, c'est une problématique vraiment complexe mais ce qui m'interpelle c'est plutôt quand même le pourcentage de citoyens qui n'est encore pas prêt à se mettre en route par rapport à ces questions de transition. Pourtant, ils sont prêts à rester chez eux du jour au lendemain puis à mettre des masques partout. Il me semble qu'au niveau de la contrainte, c'est assez fort aussi. C'est comme si on supporte plus la contrainte que le fait de se mettre en marche personnellement, activement. Cet engagement dont tu parlais tout à l'heure. Réfléchir à ce qu'on veut pour la suite, à quel avenir on veut. On accepte plus la contrainte, la limitation de nos libertés que de se mettre en marche pour créer un autre monde qui est vraiment à créer maintenant. et c'est interpellant quand même cette passivité intellectuelle, je dirais. Aussi même chez les jeunes, c'est sûr qu'on a l'impression par rapport à la grève du climat ou par rapport à Extinction Rebellion qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y en a aussi beaucoup qui se désintéressent de ça, qui ne vont pas voter. C'est difficilement compréhensible quand même, alors que c'est vraiment des questions fondamentales qui sont en jeu pour la suite. Toi, tu es aussi ergothérapeute, je ne sais pas si tu l'es encore. Sous le papier. Sous le papier. Mais si tu officies encore comme... Franchement, je ne sais pas vraiment ce que c'est, à part qu'il y a un peu cet art de l'occupation ou de... Rééducation par l'activité. Ok. Oui, parce que tout ça, ça fait sens, je trouve. Toi, tu es une bonne cordonnière, bien chaussée, parce que normalement les cordonnières sont mal chaussées, mais toi, tu as une activité, j'ai l'impression, très équilibrée. Enfin, tout ce que tu fais est lié. Tu vois, ton activisme, tu crées cette épicerie, en même temps, tu es paysanne, d'une certaine manière, tu crées des jardins, etc. C'est assez intéressant. Est-ce que tu peux parler un peu de cette activité d'ergothérapie ? Voilà, moi, je n'y connais rien. Je l'ai exercée pendant six ans. Ensuite, on est partis au Laos, où j'ai fait d'autres choses au Laos, agrandi la famille notamment. Et quand je suis revenue, en 2010, j'avais vraiment cette conviction, comme je te l'ai dit, de retour à la terre, mais de ne plus retourner sous des néons à l'intérieur et dépendant des assurances maladies et des médecins. J'avais envie vraiment cette quête de liberté, d'être indépendante et d'avoir plus de sens. C'est un métier que j'ai aimé, mais il n'a pas rempli le sens, en fait, en moi. Mais par contre, là, j'anime des ateliers en permaculture pour des six, dix ans. Et en ergothérapie, on nous apprend vraiment à décortiquer l'activité pour l'adapter en fonction du handicap. Et là, je vois que en fait, je suis censée s'en train de faire ça quand je fais des ateliers avec des enfants. Je complexifie, je simplifie. Tu l'as intégré, en fait, dans ta pratique. Complètement. Même s'il ne s'appelle plus comme ça. Et même avec des adultes, quand j'anime des ateliers avec des adultes, il y a toujours dans ma tête des alternatives pour continuer, prolonger, pour raccourcir. Et ça me rend service, c'est vrai. Finalement, on est toujours là. On est à la somme de tout ce qu'on a été dans tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai que ça fait sens. J'arrive à l'utiliser. Et là, j'avais fait une formation d'accompagnatrice aux montagnes en parallèle. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément au niveau botanique, faune, météorologie, connaissance. On est vraiment des généralistes de la montagne. Et ça, c'est quelque chose que déjà, j'arrive à transmettre à ma famille qui me réveille moi-même parce que je ne vois plus du tout la nature, la même chose. Parce que des guides de montagne aussi. De moyenne montagne. Et du coup, ça fait un tout justement avec la connaissance des plantes, la connaissance du sol, comment redonner vie au sol, comment viser la souveraineté alimentaire dans nos villages. Ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Qui dans ces campagnes parle de l'autonomie alimentaire ? Qui parle de souveraineté alimentaire ? On a essayé d'en parler un peu. La souveraineté, on avait voté en Suisse là-dessus. Il y avait une initiative de... C'était qui ? Ça dit quelque chose ? Mathieu ? Non ? Oui, il y en avait même deux. Et puis le peuple suisse l'avait rejeté. C'était l'automne 2018. On a voté là-dessus. Oui. Typiquement, là, il y a un gros enjeu sur notre commune. 24 hectares de terres agricoles. Des excellentes terres agricoles sous lesquelles mon grand-père travaillait. Il m'a toujours dit que c'est les meilleures terres des paniers. Et là, il y a un projet piloté par la Confédération, le canton, pour faire un centre, un pôle économique. Donc, bétonner ces terres, faire le troisième pôle économique est du canton de Neuchâtel. Donc, on continue dans les multinationales. Alex, si t'arrives à retrouver les résultats de cette votation, s'il te plaît. Et là, typiquement, je vais m'engager personnellement pour que déjà, ça soit voté par les citoyens. Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Donc, un pôle économique. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est. C'est un immense bâtiment. Un grand bâtiment, il y a plein de business. On fait venir des entreprises étrangères, peut-être même Suisse, mais c'est plutôt type multinational. On n'est pas dans les thèmes ou dans les artisans. On n'est pas dans une réduction de CO2. On n'est pas dans la souveraineté alimentaire. On continue le business as you do. Vraiment. Et c'est pénible. C'est pénible. C'est frustrant, parce qu'on se rend compte que aussi logique soit notre discours, mais je ne suis pas extrémiste. Pourtant, certains disent qu'on est des merveurs. Mais ça fait tellement de sens. Mais après, ils vont très torquer. mais si l'économie s'effondre, on ne pourra plus rien refaire. Mais là, on pourrait créer un pôle économique en agroécologie en plantant des arbres et des cultures et se faire reconnaître Neuchâtel pour être le premier pôle en agroécologie. Mais ça, ça ne fait pas envie. Non. C'est sûr qu'il y a moins d'argent qui est généré, mais par contre, au niveau de la ressource, biodiversité, sol, nourriture, mise en lien des citoyens, c'est énorme. Oui. Puis dire le premier de, ça peut être certains égaux pourraient se trouver nourris. Par exemple. Bon, voilà. Mais typiquement, là, les citoyens, ils ont vraiment, je trouve, une carte à jouer parce que déposer des motions dans sa commune, c'est possible. Donc, on pose une question à son conseil communal. Quelle est la souveraineté alimentaire de mon village ? J'aimerais cette réponse. Je ne sais pas, dans mon village, à quel point on est souverain. Et voilà, ça, c'est des choses que j'aimerais activer parce que c'est des outils qui sont à notre portée. Oui. Alors, on a voté, c'était quand ? Donc, en 2018, je ne sais pas. Donc, c'était l'initiative populaire pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne tous et toutes. Et c'est vrai que quand j'avais voté naïvement à chaque fois, je me dis, mais oui, il n'y a pas d'argument pour contrer ça. C'est genre, on arrête de vendre des armes. Mais oui, évidemment, il n'y a pas d'argument. Non, en fait, non. Et donc, le peuple sud a dit non à 68,4%. Et c'est un peu toujours le même score. Il y a un petit tiers de résistants, mais ça ne suffit pas. Tu vois, la voie démocratique, parce que souvent, d'autres pays peuvent un petit peu porter la Suisse sur un piédestal en disant, mais finalement, cette démocratie, vous l'avez, vous pouvez poser les questions. Puis on le voit qu'en fait, à chaque fois, on renforce les chaînes qu'on se met au pied. Bon, moi, l'espoir que je porte, c'est que ceux qui sont dans la rue à 15 ans, dans 3 ans, ils peuvent voter et que toute cette génération de 15, 30 ans, s'ils se mobilisent à aller voter, vraiment, ça peut faire la différence. parce que c'est les boomers pour l'instant qui votent en plus grande majorité. Et qui votent sur la crainte. Souvent, oui, une crainte qu'ils ont peut-être perçue de leurs parents qui ont vécu la guerre, peut-être aussi. Peut-être. Là, il y aura clairement la votation pour une Suisse libre de pesticides de synthèse qui sera très intéressante. Oui, surtout après tous ces mouvements. C'est vrai que depuis ces dernières années, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, de sonnettes d'alarme qui ont été tirées vis-à-vis de l'environnement, qu'effectivement, je me réjouis de voir au niveau national si ça influait d'une manière ou d'une autre sur le résultat final des votes. J'aimerais bien, mais je ne vois pas peu. Mais par exemple, un des effets du Covid sur la population suisse, c'est qu'il y a eu une forte, forte demande en plus pour la nourriture bio et locale. Oui. Antoine Hensch, qu'on avait eu sur ce même podcast, nous avait dit, effectivement, je lui demandais comment il vivait le Covid. Très bien, il y a deux fois plus de gens qui viennent me demander, parce qu'il fait de la vente directe dans son domaine puisqu'il est agriculteur. Et puis, effectivement, il semblerait que cette crise repousse à l'essentiel et puis à se dire mais en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Est-ce que ça se traduira dans les urnes ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as de l'espoir ? Il faudrait être communiquant sur tous les bords. Il faudra parler, informer. Mais voilà, s'il y a plein d'épiceries qui s'ouvrent, c'est des coopérateurs en puissance qui comprennent les enjeux parce qu'on en parle durant nos âgés aussi, durant nos assemblées générales. Par exemple, là, on a décidé qu'on présenterait chaque fois un producteur. La dernière assemblée générale, il y a un paysan qui nous fait des yogourts à tomber, qui a démarré ces yogourts avec nous, la filière yogourt, et il a expliqué pourquoi ces yogourts étaient plus chers. Parce que c'est ça qu'on voulait aussi qu'il explique. Il y a plein de produits qui sont moins chers, celui-là était plus cher. Il est venu l'expliquer. Il est venu l'expliquer. À la fin, il s'est fait applaudir pendant cinq minutes. Tellement, il était touchant et tellement on a compris que dans son yogourt, il y avait tout. Il y avait plein d'oméga-3 qui ne triaient rien, qui avaient de la crème, alors que dans les grandes surfaces, la crème est triée, il la revend à côté. Plus cher. Plus cher. Il reste beaucoup moins de substances nutritives. C'est logique. Quand on prend le temps d'écouter... Et de comprendre. Les gens sont touchés de ça, vraiment. C'est certainement pour ça que ces assemblées citoyennes, elles font de toute façon du bien. Moi, j'ai été aussi engagé dans le projet d'Emoscan. C'était à Sion. Je ne sais pas ce temps dont tu as entendu parler. Mais on consultait la population tirée au sort sur un objet politique. Alors, ils ne devaient pas dire oui ou non, mais ils devaient dire voilà pourquoi on dirait oui, voilà pourquoi on dirait non. puis des généralités aussi sur... Vraiment, ils ont pris quatre jours pour vraiment bien comprendre l'objet et de rendre un rapport comme ça qui a été envoyé à toute la population cédunoise. Et puis du coup, en fait, la population pouvait... Tu sais, normalement, soit c'est feuillet avec de manière partisane les verdis, oui, le PLR dit non, etc. Il y avait aussi un feuillet de la population qui donnait un petit peu son avis par rapport à la chose. Et c'était remarquable parce que de mettre des gens ensemble à discuter honnêtement sans ligne idéologique aux partisanes pendant quatre jours, eh bien, la plus-value créée entre ces gens, elle dépasse tout résultat, en fait, même de la votation. Donc, toutes ces initiatives qui sont à prendre le temps, à donner la parole, à s'écouter, à comprendre pourquoi se font les choses, mais ça nécessite de ralentir aussi. Tout le monde ne le veut pas ou ne le peut pas. C'est ça. Il y a quand même quelques personnes qui ont quitté l'épicerie, mais pas beaucoup, parce qu'ils n'arrivaient pas à introduire cette démarche d'achat dans leur style de vie. C'est ça. Prendre du temps, s'engager, aller travailler trois heures par mois, prendre ses contenants, mettre son riz en vrac et pas prendre des paquets, ça prend du temps. Oui. On peut comprendre, par exemple, aussi une femme seule qui éduque des enfants, qui a déjà peut-être deux boulots où il faut, etc. Le temps, c'est un petit peu le produit dont tout le monde recherche. Mais on se rend compte que ces épiceries participatives, elles véhiculent beaucoup d'utopie et de rêve. Oui, aussi. Dans le changement de société. Mais après, il faut que ce changement, il s'incarne dans sa propre vie aussi. et au départ, ça part d'un idéal et ensuite, il y a la réalité, ben voilà, ça prend plus de temps. Oui, vraiment. Vous avez des différents niveaux sociaux, il y a une bonne répartition, justement, par rapport à ça, parce que des fois, on peut se dire, finalement, ces projets dont tu parles, c'est un peu pour les classes plus favorisées qui arrivent à dégager du temps, soit parce qu'elles en ont déjà, soit parce qu'elles peuvent financièrement, etc. Tu as dit que les prix, finalement, les prix à terme, c'était concurrentiel. Mais dans vos 180 coopérateurs, est-ce que tu vois une classe sociale qui est plus présente qu'une autre ? Je dirais honnêtement, quand même, oui. Il y a quand même une classe sociale, il y a peu de mixité ethnique, par exemple. J'ai remarqué que c'était très compliqué à créer ça. Et voilà. Saint-Blazer, c'est un village assez bourgeois, quand même. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est une classe moyenne à Moyennésie, quand même. Mais ce qu'on remarque, c'est que les nouveaux adhérents de ces derniers mois, c'est plus des jeunes couples avec ou sans enfants qui n'ont pas forcément un grand salaire, mais qui ont intégré et qui désirent donner de la valeur à leur alimentation et qui sont d'accord de payer plus ou d'avoir plus de temps à disposition parce que ça fait partie d'un choix de vie. On voit que ceux qui ont peut-être un peu râlé sur les prix au début, c'était une génération entre 50 et 70 qui était habituée au prix cassé des supermarchés où la nourriture n'a fait que de descendre ces dernières années, ces dernières décennies. Et qu'en fait, c'est le prix qui décide si j'achète le produit ou non. Moi-même, j'avoue, des fois, j'ai des comportements comme ça. Tandis qu'on voit que ces jeunes couples, il y a une réappropriation de cette question et que pour eux, c'est primordial de dégager peut-être 15%, 10% de leur salaire pour la nourriture alors qu'en Suisse, c'est 7% par exemple. Alors que nos grands-parents, c'était 50%, nos parents, 30%. Un des pays les plus bas, en fait. On paye le moins pour la nourriture. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas que des familles asées, il y a des gens convaincus qui n'ont pas forcément les moyens, mais il n'y a pas vraiment de mixité raciale. Donc, tu penses que ça a à voir avec la culture aussi ? Il y a une approche culturelle ? Ça, ça correspond à... C'est beaucoup de bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille. Je pense que dans un centre-ville, je pense qu'à Neuchâtel, il y a plus de mixité. Je pense qu'il y a des épiceries à Lausanne, la brouette ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi une plus grande mixité. Mais il faut déjà avoir aussi la réflexion de se poser la question de sa nourriture, de comment est produit la nourriture, de tout ça. Ouais. Il faut qu'il y ait un cheminement au départ, j'imagine. quand même. J'imagine, ouais. Ouais, dans le mouvement citoyen-morgéen, on le voit aussi, la mixité est difficile à attirer. Enfin, attirer, on ne fait pas de la publicité, mais on le voit que naturellement, on est quand même dans des profils qui sont un peu comme toi et moi, dans ces groupes 30... Ouais, 30... Il y a aussi pas mal de gens à la retraite. Donc, des jeunes, des jeunes jeunes, on en a moins, puis là, effectivement, culturellement... Par contre, je dirais que c'est très intergénérationnel. il y a pas mal d'adolescents qui viennent travailler. tu l'as dit, ouais. C'est ça. Donc, c'est vraiment dans la mixité. Dans la mixité, qui est assez agréable. Mais, par exemple, la question de la résilience, c'est aussi une question dont on n'entend pas parler dans nos politiques communales et cantonales. et je trouve que l'exemple, quand même, de Détroit, de cette faillite... Oui, c'est un État qui a fait faillite. Cette ville qui a fait faillite, qui était le fleuron de l'industrie automobile en 2013, qui avait 18 milliards de faillites et qui a entraîné, qui a démontré vraiment un paradigme de non-résilience urbaine où il y a eu... Ça a passé de 1,8 million à 700 000 habitants. Donc, il y a eu un exode de gens qui n'avaient plus de travail. Il y a eu des quartiers abandonnés. Il y a eu des supermarchés qui ont fermé, des lignes de bus qui se sont arrêtées. Vraiment, une ville à l'abandon. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gens ? Ils sont réappropriés. Eh bien, ils ont recréé des collectifs et ils ont recultivé la terre parce qu'il fallait manger, parce que les supermarchés étaient fermés. Donc, ils se sont réappropriés des friches urbaines et ils ont recultivé. Oui, c'est excellent. Puis, notamment, aux États-Unis, tu sais, les rues, c'est très droit. Tu as des... ce qu'ils appellent des blocs. Puis, j'ai vu des documentaires là-dessus où tu vois tout d'un coup un bloc permaculture au milieu d'autres choses de ruines ou de choses comme ça. Des fermes urbaines qu'on poussait. C'est chouette. Même parce que ce système n'était pas du tout résilient d'avoir tout misé dans le même panier. Et cette question-là par rapport au pôle économique, justement, la question de la résilience, on ne l'aborde pas. Oui. On mise sur la même forme d'économie. Mais du coup, c'est intéressant cette résilience. Pourquoi on ne l'aborde pas ? Et puis, je vais aller sur le sujet que tu as évoqué tout au début quand je t'avais parlé de voyage et puis d'une certaine manière d'une réalisation que tu as faite. Tu as dit oui, mais c'était plutôt spirituel. À mon avis, la résilience est quand même reliée à la spiritualité, mais pas dans le sens dogmatique et religieux, mais plutôt dans le sens de son rapport à la vie et donc à la mort. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette réalisation que tu as eue pendant un voyage, je crois, dans une forêt ? Est-ce que tu peux un peu en parler ? Et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, croire ou spirituellement être éveillé ? Je ne sais pas comment toi tu l'exprimes d'ailleurs. C'est un peu tabou ça d'ailleurs, même dans les milieux activistes. Parce que déjà, on se fait considérer un petit peu comme sectaire parce que minoritaire, j'imagine. Mais dès qu'on parle de la spiritualité, ouh là là, il y a toute une génération qui se sent mal à l'aise et c'est un sujet souvent un peu complexe à approcher. Alors, vas-y, c'est intéressant de savoir pourquoi ça les met mal à l'aise comme ça. Mais oui, c'est sûr que la résilience, elle parle du long terme, elle parle de cette capacité d'encaisser les chocs et de viser la pérennité. Et puis, il y a un passage biblique dans un livre très compliqué que les gens ne lisent pas d'habitude, c'est le livre du Deutéronome qui dit « Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre, ce que vous avez fait au ciel et à la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. » Mais si ça, ça ne parle pas de ce qu'on vit maintenant, alors ça parle de quoi ? Pour toi, c'est clairement quelqu'un, un visionnaire qui avait compris déjà la problématique. C'est qu'on est amené à des premiers passages d'Angélien, c'est quand même de prendre soin de la terre et de la cultiver. On a retenu le dominer. Mais prendre soin de nous, en fait. Mais craigner, ça ne veut pas dire dominer. Prendre soin et cultiver, c'est servir. Le Christ, c'est rien d'autre que servir. Donc toi, tu es plutôt de foi chrétienne, du coup. Oui. Donc, dans cette résilience, il y a la notion de servir et de viser la pérennité dans nos sols, dans nos vies. Et forcément que l'économie telle qu'elle va maintenant, elle ne va pas dans ce sens-là. Non. Ça, c'est sûr. Et je ne comprends pas pourquoi on a de la peine à parler de résilience. C'est... Quand on a des enfants, on n'a qu'une seule envie, c'est de créer de la résilience, de les armer, de les éduquer pour qu'ils soient résilients, pour qu'ils rebondissent, pour que la pouce ne casse pas, qu'elle plie, mais qu'elle se redresse. Et on n'arrive pas à créer une société comme ça. On le sait, on n'arrive pas à changer. C'est très interpellant. Après, voilà, il y a eu ce voyage où je suis partie faire de la voile, faire des voyages de bateau d'une île à l'autre. Je me suis arrêtée sur une île. Je n'étais pas du tout engagée ni croyante. et puis là, j'ai quand même de la peine à expliquer ce qui s'est passé, mais il y a eu une rencontre très forte. C'était dans le ressenti. Dans l'ordre du ressenti, vraiment, où j'ai l'impression que j'étais sur un trapèze et que j'étais amenée à lâcher ce trapèze. C'est probablement le trapèze de mes certitudes pour me lâcher dans le vide et m'abandonner, en fait. et je pense que quand on part en voyage seul, on est un peu dans le dénuement, on n'est plus dans les croyances familiales ou dans ses cercles d'amis et on arrive à avoir des bons moments de solitude avec soi-même et à réfléchir au sens des choses. Et là, j'ai été interpellée de cette manière-là. Et il y a eu clairement un avant et un après où je suis descendue de mon piédestal, on va dire. Voilà. T'as lâché donc le trapèze. J'ai lâché, ouais. Tu ne savais pas s'il y a un fil ici ? Non ? Tu ne savais pas s'il y avait un filet ? Je ne savais pas s'il y avait un filet. Non, j'ai senti très fort qu'il fallait que je lâche. Vraiment. Et voilà. Et par la suite, ça a tout changé. Ça a changé, voilà. C'est une quête de sens ou une foi ? C'est quoi qui a changé ? Il y a une foi qui est née, un questionnement. Et voilà, ces réponses, je les ai trouvées. C'est intéressant parce que tu mets foi et questionnement ensemble. Or, théoriquement, dans le sens, la foi, ce serait le non-questionnement. Non ? Parce que la foi, c'est d'avoir l'espoir que quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Mais peut-être, je peux très mal mais tu donneras ta définition. Puis le questionnement, justement, c'est le doute et l'incertitude. Mais tu les as mis ensemble, je trouve ça fascinant. Non, mais toujours, toujours maintenant. Là-dedans, après, c'est indissociable. Pourquoi ? La définition de la foi, c'est croire sans voir. Donc, mettre en place ce système de transition, c'est croire sans voir. Croire qu'on va mettre en place quelque chose sans savoir si ça va vraiment être la bonne solution. La résilience, c'est la même chose. La foi, c'est la même chose. C'est que la foi, sans questionnement, elle est dangereuse à mes yeux. Donc, le questionnement du sens de ma vie, de comment elle se dirige, de comment je l'applique. Donc, la quête de sens. La quête de sens. Et de comment je comprends la parole, donc la Bible et je la mets en pratique, c'est un questionnement de chaque jour. Et sans ça, je trouve que ça va vers du légalisme et des extrémismes qui me paraissent être vraiment dangereux. Et il y a plein de gens dans cette épicerie qui sont croyants, ça n'empêche pas. Je crois qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Qui sont croyants et non-croyants. Qui sont croyants et non-croyants. Mais il y a pas mal de gens, vu qu'on est plusieurs dans le comité à faire partie d'une paroisse, ça a résonné dans la paroisse. Mais on ne veut pas que ce soit un projet de paroisse. C'est un projet citoyen. C'est important. Et décloisonner, d'aller à la rencontre, c'est vraiment important. Surtout dans les milieux chrétiens aussi, on a tendance à fonctionner parfois en vase clos. Mais voilà, ça cohabite et c'est un enrichissement de toutes parts. Et le spirituel fait partie, je pense, de la transition, c'est sûr. Tu parlais aussi des racines, je t'ai entendu dans ton dernière interview sur la RTS. Et puis, t'as allé loin, t'as évoqué les Huguenots. Oui. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vraiment cherché mon histoire. Je devrais un peu plus. Mais je suis issu aussi des Huguenots qui se sont font en 1685, chassés par l'édit de Nantes. Mais je peux dire n'importe quoi, c'est juste. C'est juste. Et du coup, ce peuple protestant qui a été chassé par les catholiques. C'est ça. Voilà. Et puis, pourquoi c'est important pour toi d'avoir comme ça cette connaissance des racines, peut-être ? Je trouve que c'est important de connaître d'où on vient pour savoir d'où on va. Pas mal. Et j'ai la chance d'avoir un RPG analogique du côté de ma grand-maman qui était une cuche. Et voilà, cette cuche, Périn, c'est deux racines, deux familles Huguenots. Et quand on s'intéresse à l'histoire Huguenots, on se rend compte que la prospérité ou le succès qu'ont fait la Suisse, Suchart, Lesban, que le chocolat, c'était des Huguenots, en fait. OK. Ce n'est pas très glorieux. En tout cas, le chocolat, quand même. Le chocolat, c'est assez glorieux. Si t'en veux, C'est un beau savoir. Il est suisse. Il est suisse. Je ne sais pas si tu vois. C'est un beau savoir, l'horlogerie. Et en fait, on s'est rendu compte que les Huguenots, c'était vraiment un peuple. Déjà, ils savaient tous lire parce qu'ils leur apprenaient à déchiffrer la parole. Et ça, ça énervait beaucoup les catholiques parce qu'ils sentaient un côté érudit qu'eux n'avaient pas. Et d'ailleurs, quand les catholiques arrivaient chez les protestants, s'ils trouvaient une Bible, ils se faisaient déportés aux galères ou les femmes emprisonnées. Du coup, ils arrachaient la première page où c'était écrit Bible et après, quand ils feuilletaient, ils n'arrivaient pas à voir si c'était vraiment une Bible catholique parce qu'ils ne savaient pas lire. Ah, OK. Voilà. On peut quand même dire si c'est une Bible ou pas, non ? Même sans lire. Non ? Ben, voilà. OK. Et en fait, ils s'avéraient que les Huguenots, c'était un peuple, ils travaillaient beaucoup la série C-Culture, un peuple de petites PME. La série C-Culture, je ne connais pas ce mot. La culture de la soie. D'accord. Avec les Muriers. OK. Voilà, ils faisaient de la soie dans les Cévennes et plein d'autres métiers, mais souvent des gens qui étaient entrepreneurs. Et on s'est rendu compte avec cet exode, cette fuite massive de gens qui sont arrivés à Genève, Neuchâtel, qui ont suivi le Rhin, Bâle, ils sont remontés jusqu'à l'Allemagne, qu'ils ont exporté avec eux ce savoir et cette autonomie d'esprit, cette liberté avec eux. Et certains historiens français disent que la France ne s'est jamais remis en fait de cet exode de gens entreprenants. Érudits. Entreprenants. Entreprenants surtout. Voilà. D'accord. Et en étudiant ça, je me retrouve un petit peu dans ces racines finalement de gens créatifs qui ont un savoir, qui veulent le transmettre, qui ont des valeurs, qui veulent prendre soin de la vie au sens large, de la terre, mais de la pérennité, des liens. Pas forcément faire de l'argent, je dirais, parce qu'au départ, c'était des paysans horlogers. À la Sagne, c'est ma commune d'origine, les ponts de Martel, dans les fermes, au premier étage, il y avait un petit bureau d'horloger, et ils faisaient des montres, mais ils étaient aussi paysans. Il y avait une belle complémentarité dans les métiers. On n'était pas dans l'économie telle qu'elle est actuellement. Capitaliste. Voilà. C'était un savoir-faire, vraiment, de gens qui travaillent bien ce qu'ils font. Consciencieux. Ouais. Et donc, tu te retrouves un peu, c'est ce que tu es en train de dire, dans cette forme, dans ce caractère. Mais je crois un peu. Et puis, c'est... Et je retrouve mes grands-parents dans ce côté du travail bien fait, mais qui savent aussi célébrer et être dans la joie. J'avais des grands-parents qui étaient très joyeux. Et ils ont été un exemple de vie pour moi, c'est sûr. Et j'ai utilisé cet exemple à la radio pour dire que quand je parle des migrations avec mes enfants, et est-ce qu'on doit accepter les réfugiés ou pas, que nous, on était à un moment donné réfugiés et que des Suisses nous ont accueillis. Et que sinon, on ne serait pas là. Et que c'est quasiment tous les peuples ont cette même histoire. À un moment donné, ils ont dû partir, ils ont été accueillis dans un autre pays. Et quand on croit qu'on est bien installés, que ça ne nous concerne pas, mais c'est fou. Notre histoire, elle est souvent faite d'émigration et de pèlerinage. Tout à fait. Voilà. Et puis même, on a eu Kanyana Moutembo qui est venue là et qui nous expliquait qu'il y a 8 000 ans, les gens d'ici, ils avaient la peau foncée. Aussi. Voilà. C'est important de le dire. Oui. Aussi. C'est clair. On l'oublie. On l'oublie. Trop facilement aussi. On l'oublie parce qu'on veut bien l'oublier. Oui. Donc ça, on va dire que c'est le bon côté des Huguenots et du protestantisme. C'est... Et d'une foi incarné, je trouve. Puis le mauvais côté, alors, ce serait quoi ? Des Huguenots ? Ouais. Aucun ? Aucun ? C'est parfait. Non, je ne sais pas. Il faudrait que je discute avec eux. L'autocritique. Mais alors, du coup, si tu fais une autocritique aussi de toi qui finalement peut-être porte, c'est mettre beaucoup de poids sur tes épaules. L'héritage Huguenot, quels sont les points négatifs à tout ça ? Je crois que l'avantage, c'est que j'ai vécu un retournement, ce qu'on peut appeler conversion, mais je préfère un retournement ou un 360. quand j'avais 21 ans. Ce qui fait que ça m'a permis d'avoir un regard très critique sur la foi et le milieu chrétien avant et de m'en souvenir actuellement. Ouais. Et j'essaie de ne pas reproduire ce qui m'a gênée. Qui était le dogme, le non-questionnement. Une apparence, le sourire évangélique, des choses comme ça. un manque de liens avec les gens. Fonctionner en vase clos. Et je crois que fondamentalement, je suis quelqu'un qui aime mettre les gens en lien les uns avec les autres et qui aime casser ses cercles, en fait. On met un petit coup de pied dans la fourmilière puis on regarde si c'est le dogme. Voilà, c'est ça. Donc, présenter l'épicerie dans une paroisse ou dire dans une épicerie qu'il y ait pas mal de gens engagés, ça me plaît bien parce que ça bouscule un peu les choses et ça a cassé ses idées reçues. Et voilà, je pense que dans ma paroisse, j'essaie d'amener des sujets. Là, on va parler du thème « Dieu est-il sexiste ? » Ah oui. Et parler du patriarcat dans la parole. Comment le patriarcat, en 2000 ans, a bien fait son chemin et comment on pourrait s'en démarquer et garder l'essence du message mais pas le patriarcat qui va avec et d'aller chercher comme ça des sujets de société pour articuler la foi avec ces sujets de société, ça me paraît vital et vraiment très important. Passionnant. Ouais. Justement, c'était le sujet que je voulais aborder avec toi, le féminisme. Du coup, pour moi, de ce que j'entends de toi, tu es une femme forte qui porte plein de projets. Quel regard, mais en même temps, qui se dit femme au foyer, je crois que je n'ai jamais entendu ça, mais maman en tout cas, le féminisme, il semblerait à plein de courants, de façons de s'exprimer ou de se comprendre aussi. Des fois, on s'y perd un petit peu. Alors du coup, il n'y a pas de meilleure question à poser, la question à quelqu'un qui l'incarne. C'est-à-dire, toi, peut-être une des formes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que... Enfin, comment tu perçois cette notion, cette terminologie féministe ? Ben, le féminisme, c'est rien d'autre qu'un rééquilibrage des forces. Et on aimerait bien qu'il n'existe pas, ce féminisme, finalement. Il y a plein de féminismes possibles et imaginables. Et souvent, on en a quand même une image négative où c'est presque un gros mot, tout dépend de là où on l'utilise. Alors, c'est sûr que le féminisme dans l'Église ou le féminisme dans la société, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je suis beaucoup inspirée par les questions de mes deux adolescentes qui ont 17 et 15 ans, qui ont envie de savoir plein de choses et pourquoi il y a certains versets qui disent certaines choses. Et donc, c'est pour ça qu'on met en route cette journée pour se rendre compte que Dieu n'est pas sexiste, mais c'est ceux qui ont interprété la parole qu'il était parce qu'ils étaient dans une culture patriarcale de l'époque et qui a été héritée jusqu'à nos jours maintenant. Alors là, je trouve que ce qui est important maintenant, c'est qu'au-delà des questions, on parle souvent des questions de salaire, de représentativité dans les entreprises, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et les questions vitales qui sont derrière me paraissent plus intéressantes sur, par exemple, si on parle de la sexualité, quelle est la taille d'un clitoris ? Ce n'est pas une pointe d'épingle. Et ça, il n'était échographié qu'en 2010. C'est un organe qui fait 10 centimètres. Alors, moi, je parlerais d'excision mentale dans ce cas-là. Pourquoi autant de tabous autour de cet organe qui donne de la liberté, du plaisir aux femmes qui n'est créé que pour ça ? Et c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont plus difficiles à aborder qu'une égalité de salaire. Tu risques de mettre mal à l'aise, surtout à l'église. Ça va ? Ça va. Ça va. Ça va. Mais par exemple, je connais un étudiant en médecine qui me disait que même dans ses livres d'anatomie, c'est encore représenté par une petite tête d'épingle. Quelle est la volonté là-derrière pour réduire finalement, ne pas dire la vérité sur les choses ? La question du sexisme de les entreprises ? Par exemple, si je parlais avec mes copines, on a tout au-dessus des histoires désagréables dans la rue, des mots, des gestes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'ai envie que cette société soit la même pour mes filles ? Est-ce que j'ai envie en tant qu'ergo de recevoir une main aux fesses par un physio ? Non, peut-être plus. À l'époque, ça se faisait. C'est ça la forêt pour toi ? Non, mais c'est tout ce faire interrompre. J'ai des amis, par exemple, de mon âge qui n'ont pas été élevés la même chose que leur frère parce qu'on voulait que ce soit le frère qui soit à l'université et pas elle. Ou le beau-père qui ne lui adressait pas la parole, qui ne causait qu'à son mari. Tu vois, il y a encore plein de choses comme ça qui sont en place où il y a des attitudes patriarcales qui pourraient être de la condescendance, du paternalisme et pas forcément du sexisme. Si tu poses la question aux parlementaires, par exemple, une Adèle Torrance, elle va te dire non, je n'ai pas eu de difficultés avec le sexisme. Par contre, le paternalisme, oui. Je vais t'expliquer, ma petite, un peu comment ça se passe. Souvent, soit ce n'est pas verbal, le non-verbal est presque pire. mais on hérite encore beaucoup de ça, je trouve. Ou dans des discussions, où on regarde que monsieur n'est pas madame. Enfin, voilà. Dans ma génération, à 40-50 ans, ça se passe encore. Peut-être que dans ta génération, plus. C'est peut-être plus subtil ou moins évident parce que plus acceptable. Oui. C'est difficile. Si on prend la question de la pornographie, pourquoi on arrive à interdire des sites pédocriminels et les rendre condamnables, le visionnage ? Pourquoi c'est si difficile de contraindre, en fait, tous ces sites pornographiques qui véhiculent ensuite quelque chose de désastreux au niveau des adolescents ? Tous les niveaux. Alors, sachant que c'est le 60% du net, le flux du net, c'est consacré à ça. Et que du coup, tous les gens dans la société sont concernés par ça. Je pense qu'il n'y a pas une réelle volonté de vouloir mettre les bâtons dans les roues à ce niveau-là. Oui. Donc, pour moi, c'est tout ça, le féminisme. C'est promouvoir à tous les niveaux une vision qui soit juste et qui n'y assigne pas l'un ou l'autre dans des rôles très définis. Alors, l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est que mon épouse est sud-africaine. Alors que du coup, elle est femme et est sud-africaine. Et quand elle appelait des services clientèles, par exemple, parce que, je ne sais pas, on avait acheté quelque chose qui ne fonctionnait pas ou pour un voyage ou peu importe, une réception téléphonique. quand elle posait des questions, on la prenait assez vite de haut et qu'on lui disait que c'était elle qui avait certainement fait une erreur et que du coup, il ne se passerait rien. Puis moi, j'appelais juste après sans accent avec mon privilège d'homme blanc. Et puis, en général, j'étais remboursé dans les cinq minutes. Ouais. On s'excusait après. Donc, ça, c'est quelque chose de très concret qui était très différent entre simplement... On parle de la société de privilège. En fait, quand une société est faite par les hommes pour les hommes, l'homme ne se rend pas compte qu'il fait partie du privilège. Par contre, quand tu ne fais plus partie du privilège, tu te rends compte que tu en souffres. Oui. Par exemple, l'urbanisme des villes n'est pas fait pour les femmes. Les crash tests, les sièges de voitures sont faits pour un homme qui mesure 1,75 m. Donc, une femme qui fait 1,55 m avec la ceinture de sécurité, etc. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment une société faite par les hommes pour les hommes avec des statues, des noms de rues masculins, des lieux insécurs dès que la nuit tombe dans la plupart des villes. L'espace public qui ne nous appartient plus dès une certaine heure. Et ça, toutes les femmes le vivent. Oui. On en parlait tout à l'heure aussi des médias. Les médias, en général, c'est des lieux où les hommes ont plus de facilité à s'exprimer aussi. Le Parlement valaisan. Oui. La politique. La problématique d'avoir des femmes au Valais. Pareil. Et à force d'entendre des hommes s'exprimer sur des sujets, on n'entend pas le pendant féminin. Moi, quand j'entends une pasteur, une théologienne m'expliquer la parole, je dis, ah, ça peut être aussi comme ça. Ça peut être compris comme ça. Et on a besoin de ça, vraiment. Donc, la représentativité fait du sens. Oui, mais à tous les niveaux. Par exemple, la loi sur le viol en Suisse, elle va être vue parce que, parce qu'en gros, c'est un homme qui fait du mal à une femme, une pénétration, mais tout ce qui est du reste, de ce qu'une femme pourrait subir comme violence, n'est pas considéré comme du viol. Et en fait, cette loi, elle est revisité maintenant par trois parlementaires hommes, alors que c'est un sujet qui concerne principalement les femmes. Et là aussi, il y a plein de choses où on dit, mais non, il faut une représentativité parce que ça nous concerne. on aimerait que beaucoup de choses figurent sous la définition du mot viol. Voilà. Et voilà, ça touche tous les sujets, vraiment tous les sujets. Et du coup, tu appelles quoi comme type de changement, j'imagine, fondamentaux, mais finalement, on fait quoi si on va un peu ça ? Là, tu as fait le constat de la problématique. Qu'est-ce qui est à faire sinon de faire une meilleure représentativité, par exemple ? Qu'est-ce que tu appelles de tes bes ? Déjà, d'en parler, de dénoncer l'injustice quand elle se passe, de la verbaliser, quand tu te fais interrompre, quand on t'explique ce qu'il faut faire alors que tu sais bien, voire même mieux, ce qu'est la permaculture, mais quand on te l'explique, par exemple, parce que c'est un homme ou des choses comme ça. Les blagues sexistes, ben non. Et puis, ils t'expliquent pourquoi. Qu'est-ce que tu véhicules avec une blague sexiste ? Tu réduis la femme à quelque chose et toi, tu t'élèves. Ça paraît marrant au début, mais non, derrière, il y a quelque chose où il y a un dominant à dominer. Toutes ces situations où il y a ce dominant et ce dominé, on ne les veut plus. Et pour ça, les pisceries, on ne veut pas de dominants et de dominés au niveau économique et au niveau de la gouvernance. Donc, c'est des modèles pour ça qui sont... Donc, il y a beaucoup à travers la gouvernance, la structure dont tu fais les choses. C'est ça. Au CHU, par exemple, il y a eu un collectif de femmes médecins, infirmières qui ont placardé les affiches sur les murs du CHU avec toutes les phrases sexistes qu'ils se sont entendues dire. Ça, c'était il y a deux, trois ans en arrière. Je lis. Voilà. montrer, visibiliser... Mettre dans le visible. Visibiliser ce qu'on s'entend dire pour que les gens prennent conscience et casser les structures. En fait, plus il y a une structure pyramidale et plus le pouvoir est fort, plus ça engendre des relations de pouvoir inégales envers les hommes et les femmes. Prenez un DESCA, prenez un MASNEF, un écrivain reconnu de tout le monde, soutenu par l'Académie française. Voilà. Il est couvert, en fait. Et en fait, quand on arrive à casser ces structures de pouvoir qui mettent des gens très puissants en haut d'un système et qui ont beaucoup de décisions à prendre, on ouvre la porte à plein de choses. Une Adèle Haenel qui s'exprime sur comment un réalisateur de cinéma a une emprise sur elle quand elle avait 15 ans. Voilà, les paroles se délient. On voit que dans tous les domaines dans l'archéologie, c'est sorti, au niveau de la musique classique, au niveau du sport. Il n'y a pas un domaine qui est épargné par ça. Non. Pas un seul. Ça ressort partout. C'est triste, c'est douloureux, mais je pense que c'est une bonne chose que ça ressorte. Mettre dans le visible un maximum. Mais du coup, j'ai l'impression que ces mots, ils ont tendance à vouloir s'invisibiliser encore plus qu'avant parce que moralement, on le savait, on le voit très bien avec certaines églises qui font des choses. Bon, là, pour le coup, pour les enfants, mais c'est caché. C'est de plus en plus difficile à trouver parce que, voilà, c'est dans les petits recoins, là, on ne le dit pas. Personne n'a vu, etc. C'est pour ça qu'il faut aller bien au-delà des questions de salaire, de ça, voilà. On sait que c'est encore là, mais ce n'est pas le gros du problème, j'ai l'impression. Tu penses que c'est une conséquence ? c'est éduquer. Comment on éduque son garçon ? Comment on éduque sa fille ? Ça commence par ça. On voit que le patriarcat, il est ambiant, il est dans des remarques, il est... même moi, je me fais reprendre par mes enfants, voilà. Parce que j'ai des remarques, je me suis entendu dire petites... Ou des expressions, des choses comme ça. Ou des expressions, oui. Ils me disent, ma maman, c'est sexiste ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. Oui. Un peu mal. Donc, tu veux dire, parce qu'on parle de cette woke culture, tu sais, aux Etats-Unis, ça ressort beaucoup et très fort souvent. On l'a vu, tu as parlé des statues tout à l'heure, ils vont déboulonner les statues sur celles qui ont un pouvoir qui agit contre les minorités. Exactement. Donc, tout ça, ça ressort et maintenant avec violence, mais du coup, ça fait que cette nouvelle génération, peut-être, c'est mon espoir un peu, eh bien, elle voit des choses que nous, on ne perçoit pas parce qu'on a eu tellement l'habitude longtemps de le faire comme ça parce que ça a pris un sens en soi intrinsèque, tu vois. Alors qu'en fait, si on s'arrête sur le truc, tu te rends compte ce que tu es en train de dire ? Et tu es allée donner un exemple. je t'écoute. Nos enfants nous proposent cet arrêt sur image qui est vraiment intéressant. Oui. Et ma fille qui a 17 ans, notre fille qui a 17 ans, elle nous a annoncé qu'elle avait des beaux cheveux bouclés, qu'elle allait se les couper, s'y raser tout court. Et elle nous a annoncé ça le soir même, on sortait avec mon mari, on savait quand on allait rentrer, elle aurait un centimètre sur la tête. Et la première réaction, je lui ai dit, mais ton copain, il est d'accord ? Elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce que tu me dis là ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Il n'a pas à être d'accord. Tu as dit, mais bien sûr que non. J'ai dit, t'as raison, t'as raison. Mais voilà. Mais t'as dit ça par réaction, parce que tu t'es dit, mince, moi je trouve tellement joli ces cheveux bouclés que ça me gêne peut-être moi. Et du coup, t'as pris la figure de pouvoir. les cheveux longs, la preuve, c'est très important. Ok, excellent. Et que je sais que c'est un symbole, la fille aux cheveux longs, c'est un symbole quand même pour les hommes. Je ne veux pas rentrer dans un cliché, mais voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses ? Oui, c'est un symbole, un symbole, certainement. Maintenant, est-ce qu'il est partagé par tous comme il l'était peut-être comme à l'époque de Pamela Anderson, si on prend une Kimbien comme ça avec les cheveux blonds et longs ? Je ne veux pas me prononcer en nom de l'humanité masculine. Là, tu me demandes quelque chose que je ne vais pas faire. Mais mon épouse a les cheveux bouclés et noirs puisque d'origine métisse, en fait, métissée. Donc, ce n'est certainement pas un facteur déterminant pour mon choix féminin, ou mon idéal ou mon symbole féminin. C'est ce qui a été véhiculé dans les films, dans le cinéma. Certainement, oui. Voilà, comment les femmes sont filmées au cinéma. Tu vois, c'était la belle blonde mais qui est conne en même temps. Voilà, une femme objet. Ouais, c'est ça. Comment elles sont filmées ? Je ne suis pas sûr que ce soit très gratifié en fin de compte. Combien de scènes de film où une femme lit dans une cuisine ? Lit dans une cuisine ? Pas beaucoup ? Non, en général, dans une cuisine, elle ne lit pas. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une femme lire. Pourtant, qu'est-ce qu'une James Bond girl symbolise comme tout ça ? On a regardé un James Bond avec mon fils qui a 11 ans. J'ai quand même dû lui faire des commentaires pour lui dire que ça ne se passait plus comme ça. C'est ça, tu commentes. Parce qu'alors on est rempli dans ces films-là. On ne peut plus le laisser passer, vraiment. Mais alors, vivre ensemble, c'est ce que tu dis aussi, c'est mettre dans le visible, éduquer, informer quand on est conscient et puis reconnaître, pour le coup, quand on dit des conneries. apprendre, et c'est erreur, j'aime bien, s'inspirer de la nature, c'est ça, et c'est erreur. Il faut reconnaître qu'on ne sait rien en fin de compte, que tout est à apprendre. C'est peut-être ça, la foi, j'aime bien, tant on est avec la foi et le questionnement. Excellent. Et comment tu te renseignes du coup ? Où tu vas chercher ? Comment tu apprends ? Comment tu t'informes ? C'est une question qu'on pose régulièrement aussi. Je lis beaucoup, j'écoute pas mal de podcasts, grande fan de la RTS radio. Oui, souvent des belles émissions. Des belles émissions, une belle émission qui s'appelle Les Audacieux, qui parle justement de gens qui ont osé changer de vie, souvent pour des vies où ils gagnaient moins, mais où il y avait beaucoup plus de sens, des gens qui se sont mis à leur compte. Un peu toi, parce que tu avais un profil qui était à la banque, à la base, peut-être qu'il n'était pas forcément tout dessiné, parce qu'être aussi une femme dans une banque, ils font subir, à mon avis, parce que c'est l'incarnation aussi de ce vieux système patriarcal et de requin en plus. C'est ça que je suis partie aussi d'ailleurs. Oui, j'imagine. Et voilà, sources multiples, les podcasts, beaucoup de livres. J'ai le temps de lire, en fait, je m'accorde ce temps. Je me prends facilement une heure par jour pour méditer et lire, pour avoir ce recul aussi sur moi, sur ce que je vis, me questionner. J'ai besoin de cette lenteur et de cette intériorisation. Donc, tu as ralenti pour avancer plus vite, en fait. Oui, peut-être. Pour me connaître, pour ne pas perdre de temps à aller là où il ne faut pas que j'arrive. C'est ça, oui. Donc, c'est en dizaines d'années que tu peux économiser du temps. En comparaison de ceux qui ne prennent pas ce temps et puis qui, finalement, et c'était le cas pour moi aussi, tout un temps, on est dans un espèce de rail comme ça, il faut avancer parce que peut-être les autres attendent de nous certaines choses parce que notre égo est flatté aussi parce que ça a l'air bien marché comme ça mais qu'en fin de compte, il y a une perte de sens, il y a une perte de l'humanité. Je me souviens quand je suis partie au Laos, j'avais vu un titre de l'hebdo qui disait que si on ne retravaille plus pendant deux ans, on avait très peu de chances de se faire rengager dans sa branche. Puis je me suis dit bon, de toute façon, c'est terminé, on part pour quatre ans. C'est foutu pour futur. C'est foutu. Et en fait, ces quatre années là-bas où on était très isolés géographiquement, physiquement, pas d'église, où il y a eu peu de choses, peu de loisirs, j'ai pu descendre vraiment au fond. C'était un peu une mise au désert et je sais que quand je suis rentrée, c'était très clair là où je voulais aller ou plus aller et je pense que c'est dû à ces quatre années de profondeur et de réflexion où j'ai eu du temps pour me connaître, m'approfondir et savoir clairement ce que je voulais et surtout ce que je voulais. Et je suis très reconnaissante de ces années en fait. Génial. Donc tu vas suggérer à tes filles de partir loin et longtemps en tant que maman, c'est difficile quand même. Elles ont déjà le virus, je pense un peu, ouais. Ok. En parlant de virus, on espère que celui qu'on connaît, il ne va pas être présent trop longtemps, trop partout pour que justement ça puisse rouvrir un peu ce monde qui s'est fermé mais peut-être pour nous montrer quelque chose. C'est ça. Point d'interrogation. La dernière question qu'on aime bien poser, c'est quelle est ta plus grande source d'inspiration ? Qu'est-ce qui fait que tu trouves cette pépite d'énergie tous les matins pour avancer ? La nature et les gens. Ouais. La nature, chaque jour, je peux la contempler. On est en train de créer une forêt jardin chez nous, donc c'est un lieu très inspirant qui me nourrit, qui me ressource physiquement, spirituellement, psychiquement. Donc voilà, ça c'est un premier lieu. Et les gens, j'aime les gens et j'aime partager, donc je... j'aime voir l'étincelle dans le regard des autres et voir que les gens sont en route. Voilà, ça, ça me touche. Merci pour tes étincelles à toi, Sylvie Perrin-Pschutz. C'était un grand plaisir de t'avoir sur notre plateau. Plaisir de partager grandement. Et puis, bonne continuation de tous tes projets, ils sont nombreux. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Ciao, merci. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada